Pécresse dans deux sondages qui pour la première fois disent qu'elle fait au deuxième tour face à Macron le même score que Marine Le Pen. C'est-à-dire que l'argument principal de Pécresse qui est « je peux gagner quand l'autre ne peut pas gagner » s'érode. On va regarder si ça dure. Et Jean-Luc, on va voir dans un instant. Et le deuxième élément qui vient, c'est quand même toute une littérature et une impression qui se développent, de se demander si, à son corps défendant peut-être, Zemmour n'est pas l'idiot utile de la droite. Parce qu'en réalité, si Zemmour s'effondre, il n'y a plus d'accès au second tour possible pour Valérie Pécresse. Donc c'est quand même une équation politique. Et les Français, c'est un peuple assez politique, assez politisé. Je ne crois pas qu'il vote tactique, mais il comprend ce qui se passe. Pourquoi ces ralliements, avec ce ralliement important de la soirée, Gilbert Collard qui passe à Éric Zemmour ? Écoutez une des voix du Rassemblement national, qu'elle complète la vôtre, c'est Sébastien Chenu. C'était avant la Nouvelle, mais déjà les ralliements des derniers jours. Et il les commentait. Il y a un espèce de mercato politique à chaque élection présidentielle. Je pense que, d'abord, les Français sont assez lassés, finalement, de tout ça. Je crois que ces ralliements de gens qu'ils ne connaissent pas, parce que ce ne sont pas des gens qui ont une immense notoriété, correspondent souvent à des histoires de cuisine politique interne, de règlements de comptes, de déceptions. Vous savez, sur l'aigreur et la déception, il y a beaucoup de parcours qui se construisent. Donc voilà, je pense que ça n'a pas un intérêt fondamental. Ça ne fait pas déplacer de voix. Ça n'intéresse les gens qui ne s'intéressent comme nous. Et avec nous, Mathieu Louvestre. Vous représentez le camp d'Éric Zemmour. Bonsoir, merci d'être en direct. Bonsoir, merci à vous. On a entendu le commentaire de Sébastien Chenu. Lui, il dit les aigris. Quelques instants avant, Laurent Jacobelli disait en substance les frustrés, ceux qui n'ont pas eu assez d'offres, pas assez de postes, pas assez de montants qu'on leur proposait. Vous savez, nous, ce qu'on se constate en premier lieu, d'abord, on n'est pas ce soir à même de confirmer ou pas si Collard rejoint Zemmour, comme le titre le dit. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réelle dynamique d'union de la droite derrière Éric Zemmour. La politique qui compte finalement, c'est aussi les dynamiques. Et on voit aujourd'hui qu'Éric Zemmour est en capacité de réunir des personnes issues des Républicains, comme ça a été le cas avec Guillaume Pelletier qui nous a rejoint il y a quelques semaines, et des personnes issues du Rassemblement national, comme ça a été le cas cette semaine avec Jérôme Brézière, ou encore il y a quelques jours avec Damien Rieux, et peut-être demain avec Gilbert Collard. Donc finalement, Éric Zemmour réussit à concrétiser ce qu'il a toujours théorisé, ce qu'il a théorisé, c'est cette union des droits qui est la seule possibilité pour gagner en 2022. Allô ? Salaam alaikum. Éric, on nous a bien red. Waouh. Il y a une red base, man. Red base, il faudrait la red base. C'est comme on la red base. C'est un pierre. Go go red. Go red. Go red. Go red. Il va peut-être trouver qu'il y a dedans. Ha ha. Ça, il a fait ça un beige, il... Hé, ça, ça va être une red base. Non. Claire. Il a fait du marteau, là. Oh my God, ce chien. C'est juste qu'il y a une des founes qui les falent, c'est juste un politique. Éric, c'est vrai. C'est un politique. je viens avec l'eau l'eau t'inquiète je reviens et bouée ça n'est pas encore et bouée c'est pas encore là j'en ai pas de l'eau à quel état tonto quand vous êtes parti pas longtemps après j'ai fait un petit rangement tu es en forme alors il est clair je ne mange pas le reste de ta grippe j'ai dit je vais prendre mes 2 kilos je ne sais pas 2 kilos ce dispute je ne sais pas il faut le faire quand même je pense que 2 kilos il faut vraiment être maigre il faut venir de la chine il faut venir de la chine et les rouss tout le monde bouée 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 ah 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 le cousin man je l'ai vu il t'est pas quitté hein l'année d'après hé bouée a dit la tanouletaro voilà ouais et inox inox produit mais j'crois inox toi c'est vrai ce qu'a dit papy pour inox tu vois c'est la papy légène du pacifique c'est la papy légène du pacifique c'est un bébé, c'est toujours un bébé c'est un bébé et tu sautes c'est bon j'ai installé des réchauffes des réchauffes la baisse j'ai remarqué tout à l'heure et toute la baisse est en hq c'est un bébé t'as vu le campain ? ça il peut pas monter en fait comment ça ? mais bon on va aller on va aller c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je sais pas qui a mis cette ça c'est papy c'est bon c'est bon Ah ! Ah ! F*** ! Je n'ai jamais mis... C'est pour moi le MP5, holy shit ! Je ne sais pas, c'est pas plus mal... Man, MP5, deux stacks de balles, j'avoue ! Tu peux t'en aller ici ? Non, ça c'est pesant... Non ! Ça va aller, hein ? Ça va aller, hein ? Qu'est-ce que tu t'es face à l'île, là ? Regarde, Luc ! Elle est ici, là, non ? Mais là, pas ! Comme ça, quand tu te réveilles, il pique-down ! Prrraaa ! Il est là ! Prrraaa ! Prrraaa ! Prrraaa ! Et MP5, là ! Je vais faire mes... Mes fulsettes aussi ! Je vais faire mes fulsettes ! Je vais faire mes fulsettes ! Prrraaa 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 ! Qu'est-ce qu'il va venir nous donner ? Prrraaa ! Ils ont tout intérêt ! Ils ont 180 euros peut-être ! Maintenant, je ne sais pas qui a mis ses potes ! Mais bon ! Tant mieux, c'est bien ! Prrraaa ! Prrraaa ! Prrraaa ! Prrraaa ! Prrraaa ! Prrraaa ! Ah ! Ah ! Elle va là ! Grrr ! Un hélicoptère ! Ah ! Un hélicoptère ! Ah ! Il y a toujours ! Il y a toujours ! Allo ? T'as vu le campan ? C'est triple man Je te dis cette base là en face J'espère qu'elle va nous aider En tout cas c'est ce que je veux Si c'est là bas Ils vont placer le red base pas là C'est pas là le combat Si c'est pas là la red base Pas mal hein Pas mal hein Il faut mettre les néons là Ouais You noob Non la lumière qui peut éclairer à eux Ah j'avais mis là Je veux casser ça maintenant Ah bientôt bientôt Fais un autre ligne Si j'utilise plus une ligne C'est mieux C'est mieux notre système C'est beau pis notre ciel Tu vas pas pis plein d'éolien Qu'est pas lui ? Tens Qu'est pas qu'il y a une bonne Et danca Jamais au pire ils vont nous raid à côté depuis ils vont faire une raid baisse depuis le pylône on est là on regarde on Merci. 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 Je dois aller, tu tiens. Rechange, disons. Et n'a vu mon fait con, mais... Depuis... Depuis hier, j'ai... Ça fait un mal, le fait con. Je l'ai juste, tiens. Mic off. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Aujourd'hui, électoralement, pardonnez-moi, et dans les idées du Rassemblement national, il ne me sent pas grand-chose. Une fois encore, ce qui compte, il me semble, ce sont les électeurs. Et ça, l'espèce de paysage médiatique qui est en train de se dessiner, ça va être, on va dire, les deux angles de la campagne. Vous faites sourire, Jean-Luc Manot. Oui, et je ne vois pas pourquoi ça m'inquiète. Parce que je trouve que c'est une pétition de principe qui dit dans une élection ce qui compte les électeurs. Je pense que c'est une thèse à laquelle on va se rallier tous assez facilement. Non, mais outre les mouvements des appareils politiques, c'est ce que... Voilà, ça, c'est les moqueurs. Ce qui est troublant, c'est que quand, dans les sondages Harris, il y a eu le phénomène, Zemmour, qui est apparu, qui était à 17-18, on a prédit, moi, je me retrouve dans une position où je défends plutôt Marine Le Pen, c'est curieux, là. Mais on avait prévu qu'elle disparaisse complètement. Des grands leaders de la droite républicaine m'ont expliqué ce que c'est. C'est pour ça que je ne me montais trop bien. ... de base avec les électeurs. Revenons-y dans un instant. Revenons-y dans un instant. Je vous propose de faire simplement le point de l'actualité, à commencer, en effet, par cette nouvelle politique de la soirée, ce nouveau ralliement pour Eric Zemmour. C'est l'information, donc, de ce vendredi. Le député européen Gilbert Collard abandonne Marine Le Pen pour rejoindre l'ancien polémiste. On va rejoindre Céla Bougriou dans les Alpes-Maritimes. C'est là où vous suivez Eric Zemmour dans ce déplacement. Et ce soir, évidemment, c'est la joie dans le camp zemmourien. Oui, Darius, parce que quel meilleur moyen pour relancer une dynamique dans les intentions de vote ? Eh bien que de feuilletonner tout un tas de ralliements. C'est précisément ce qu'est en train de faire l'équipe d'Eric Zemmour. Et elle l'assume avec cette idée filigrane de donner plus de force au message qu'il martèle depuis des mois. L'union des droites entre d'un côté les Républicains, de l'autre le Rassemblement national. Côté RN, on tente bien sûr de minimiser ce qui est aujourd'hui un coup de massue avec cette nouvelle défection. Pas de mots assez durs pour qualifier le départ de Gilbert Collard. C'est un électron libre. Il mange à tous les râteliers il y a encore quelques heures. Il regrettait également la duplicité de certains cadres du RN qui songent à changer de camp. Ensuite, ce qu'on nous dit également en coulisses du côté de l'équipe de campagne de Marine Le Pen, c'est que l'argument de l'union des droites, nous ne cherchons pas à le faire, à le défendre. Nous sommes dans le camp des nationalistes contre les mondialistes. Nous ne courons pas le même lièvre. Pourtant, on sent bien tout de même un vent de panique puisqu'après le départ de Jérôme Rivière, nous avons appris qu'au Rassemblement national, on s'est mis à sonder les 23 euros députés pour vérifier qu'il reste bien nos bercailles. Le suspense reste donc entier puisque je vous le rappelle, Éric Zemmour, il y a encore quelques heures, via la voix de ses lieutenants, promettait qu'il y aurait encore d'autres ralliements. En tout cas, demain à son meeting après, Gilbert Collard devrait bien être présent. C'est la bougriou. Merci, vous avez tellement travaillé. La lumière s'éteint, même le groupe électrogène est à bout. Merci beaucoup, c'est la bougriou. La condamnation... Hé, Naguisa ! Cool. Let's go. Oh my God. Prise de guerre. Il y en a un armé, je suis là. Non, on a besoin d'un gars qui cherche à nous dire quelle base à red. Ok, je vais me balader alors. Vu que j'ai l'air. Ouais. Balade. Trouve une base, elle disparaît. N'importe quelle pause. Ouais. Ok. Il y a des Québécois. Tu le savais. Ah nice, c'est tabarnak. Tabanouche, comme on dit. Tabanouche. Il y a des nouveaux. Nouveaux skins. T'es une Ukraine. Regarde. La porte là. Là il y a la porte. Je trouve que c'est de la merde de la porte. Mais elle est un ami. Il y a la LR. La LR est pas mal. C'est parti. Ah oui, j'ai l'air. Baf, j'ai l'air. C'est parti. 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 My enemy. C'est parti. 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 Thank you. C'est parti. C'est parti. tu. c'est parti. 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 Il y a plein de scanners Il a perdu son compte de Scanners King Il a refait un autre King Scanners On attend plus parler de lui Il y a un truc de toi Oh je suis un truc de toi Il y a un truc de toi C'est un truc de toi Il y a un truc de toi Il est vraiment important qui était dedans la recherche moi j'ai tout appris mais j'avais mis une balle en fait j'avais lancé là ça a disponé en plus ça a pris les ça a pris les scrap chocs c'est peut-être à ce moment ça peut être qu'une ou trois à ce moment à l'autre et comme il est mut en talent il en a eu immédiatement durant sa carrière d'avocat mais qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui électoralement électoralement pardonnez moi et dans les idées du rassemblement national il ne sent pas grand chose une fois une fois encore ce qui compte il me semble ce sont les électeurs et ça l'espèce de paysage médiatique qui est en train de se dessiner ça va être on va dire les deux angles vous faites sourire oui et je vois pas pour le manger parce que je trouve que c'est une pétition principe qui dit dans une élection ce qui compte les électeurs ce qui est troublant c'est que quand dans les sondages harris il ya eu le phénomène zemmour on avait prévu qu'elle dit je vais voir s'il n'y a pas un exclusif à prendre comme ça je peux déjà faire des exposés oh il a des explosifs il y a tout un fou il y a tout un fou il y a tout un fou non mais je vois ça je trouve pas il y a pas un exploit de libre si si par ici il y a les coffres dans les halls dans les halls il y a qu'en haut si dans les halls ah là là il y a un petit coup là il y a pas les coffres il y a un full arm quoi ce colo là il va tirer tous les armes et c'est bon je peux faire les exploits oh je vais donc oh je n'ai pas le temps je sais qui est pas les oreilles je vais voler cette musique dans ma tête elle est dans ma tête elle ne m'a pas d'autre elle ne m'a pas d'autre elle t'abande tout le temps elle je vis des queues un peu partout elle s'arrête manger sans ming elle me sue Elle est donc une badidoée bien bombée Elle me suce A chaque fois je suis obligé de l'avider D'arrêter C'est qu'il se dit là C'est le remix Le remix Elle est dans ma tête J'ai bien qu'à improviser C'est le remix Comment il s'appelle Frouji quelque chose ? Ouais je pense c'est ça Malady Melody Malady Melody Malady Melody He Ben Il He a ...disparaisse complètement. Des grands leaders de la droite républicaine m'ont expliqué à ce que c'est. C'est pour ça que je m'envoie des principes de base avec les électeurs. Revenons-y dans un instant. Je vous propose de faire simplement le point de l'actualité, à commencer en effet par cette nouvelle politique de la soirée, ce nouveau ralliement pour Alex Zemmour. C'est l'information donc de ce vendredi. Le député européen Gilbert Collard abandonne Marine Le Pen pour rejoindre l'ancien polémiste. On va rejoindre Céla Bougriou dans les Alpes-Maritimes. C'est là que vous suivez Éric Zemmour dans ce déplacement. Et ce soir, évidemment, c'est la joie dans le camp zemmourien. Oui, Darius, parce que quel meilleur moyen pour relancer une dynamique dans les intentions de vote que de feuilletonner tout un tas de ralliements. C'est précisément ce qu'est en train de faire l'équipe d'Éric Zemmour. Et elle l'assume avec cette idée filigrane de donner plus de force au message qu'il martèle depuis des mois. L'union des droites entre d'un côté les Républicains, de l'autre le Rassemblement National. Côté RN, on tente bien sûr de minimiser ce qui est aujourd'hui un coup de massue avec cette nouvelle défection. Pas de mots assez durs pour qualifier le départ de Gilbert Collard. C'est un électron libre. Il mange à tous les râteliers il y a encore quelques heures. Il regrettait également la duplicité de certains cadres du RN qui songent à changer de camp. Ensuite, ce qu'on nous dit également en coulisses du côté de l'équipe de campagne de Marine Le Pen, c'est que l'argument de l'union des droites, nous ne cherchons pas à le faire, à le défendre. Nous sommes dans le camp des nationalistes contre les mondialistes. Nous ne courons pas le même lièvre. Pourtant, on sent bien tout de même un vent de panique, puisqu'après le départ de Jérôme Rivière, nous avons appris qu'au Rassemblement National, on s'est mis à sonder les 23 euros députés pour vérifier qu'il reste bien nos bercailles. Le suspense reste donc entier, puisque je vous le rappelle, Éric Zemmour, il y a encore quelques heures, via la voix de ses lieutenants, promettez qu'il y aurait encore d'autres ralliements. En tout cas, demain, à son meeting à Cannes, Gilbert Collard devrait bien être présent. C'est la bougrie. Merci, vous avez tellement travaillé la lumière cette heure même. Le groupe Électrogène est à bout. Merci beaucoup, c'est la bougrie. La condamnation. Merci. Mesdames et Messieurs, Éric Zemmour, Philippe Olinier, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, Guillaume Pétier, Damien Rieux, Sébastien Pilar, et Laurence Trochu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et nous le savons, Cannes est le berceau d'une nouvelle énergie portée par votre mère, un homme qui aime la France passionnément, résolument, viscéralement. Et un espoir est donc né à Cannes. Mais maintenant, cet espoir, il doit vivre partout en France. Et comme l'aurait dit le général de Gaulle, quoi qu'il arrive, la flamme de l'espérance ne doit plus s'éteindre, ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Et aujourd'hui, l'homme qui porte haut ce flambeau, qui allume l'espérance dans nos villes et dans nos villages, c'est Éric Zemmour. Il est député du Loir-et-Cher, ancien numéro 2 des Républicains, vice-président de Reconquête et porte-parole d'Éric Zemmour. Merci d'accueillir M. Guillaume Béthier. Mes chers amis, quelle joie, quelle fierté, quelle émotion que de vous voir ici si nombreux. Vous êtes grands, vous êtes beaux, vous êtes fiers, vous êtes forts, vous êtes à droite, vous êtes à France. Avec toutes les personnalités ici rassemblées, avec les dépassables Sarah, je vous demande une ovation pour le futur président de la République, M. Éric Zemmour. Rendez-vous compte, pendant 40 ans, La vieille gauche et la fausse droite nous ont empêchés de nous parler, allant même jusqu'à nous diviser nous-mêmes. Vous avez cru en Le Pen, vous avez cru en Sarkozy, vous avez cru en Chirac, en Séguin, en Pasqua, en Villiers. Et aujourd'hui, grâce à un homme, nous sommes ensemble dans la grande maison commune. Alors, en votre nom, oui, j'ai été le numéro 2 des Républicains. Je lance un appel solennel à tous les électeurs des Républicains pour rejoindre le grand mouvement de la droite populaire. Mes chers amis, parfois, dans les 80 jours qui nous séparent du premier tour, nous aurons quelques doutes. Mais nous ne verrons jamais oublier qu'autour d'Éric Zemmour, avec Éric Zemmour, résonnent les profondeurs du peuple français. La France est un miracle. Rappelez-vous, le 15 avril 2019, nous sommes en début de soirée. Soudain, Notre-Dame de Paris s'embrasse. Le deuil, la colère, la cendre qui nous recouvre, l'incroyable sidération, la sidération d'un traumatisme national devenu mondial. Pourquoi ? Parce que nous avions peur de perdre en quelques minutes ce que nos pères et nos grands-pères avaient mis près de 1000 ans à bâtir. Et soudain, soudain, les pompiers valeureux qui s'avancent et qui parviennent à circonscrire le feu redoutable. La tunique de Saint-Louis, la couronne d'épines, sauvée. Notre-Dame de Paris qui redevient Notre-Dame de France. Il est là le miracle français. C'est lorsque tout semble perdu, que tout renaît. Alors, et j'en conclurai par là, n'oublions jamais les doux, les grands, les beaux mots de Cyrano, de Savignin, de Bergerac, qui depuis 100 ans, plus de 100 ans, sur toutes les scènes de France, d'Europe et du monde, nous le rappelle. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, non merci. S'allait faire nos mépaques par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles, non merci. Mais chanter, rêver, danser, rire, pleurer, être libre, avoir le regard qui regarde bien, la voix qui vibre. Il est là le miracle français. Il est là le panache. Elle est là l'audace. Il est là Éric Zemmour. Vive la République et vive la France. Il est député européen, ancien président du groupe Rassemblement National au Parlement européen, vice-président d'Euroconquête et porte-parole d'Éric Zemmour. Merci d'accueillir Jérôme Rivière. Bonsoir à tous. Cannes, les Alpes-Maritimes, C'est là que sont enterrés mes parents, c'est là que j'ai élevé mes enfants, c'est chez moi. Et je sais qu'avec Éric, on peut crier enfin, on est chez nous ! En cher Éric, ce cri de ralliement, c'est le cri qu'on entend bien souvent dans les mythiques du Rassemblement National. Et tu le sais, vous le savez, jusqu'à il y a quelques jours, j'étais le patron de la délégation des députés du Rassemblement National au Parlement européen. Avec toi, cher Gilbert. Nous étions là-bas et nous menions un combat sérieux, un combat pour la France. Mais j'ai choisi, il y a quelques jours, de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Et je voulais, en quelques mots, vous expliquer les raisons de ce choix. Ce choix, je l'ai fait avec enthousiasme et gravité. C'est enthousiasme, parce que de meeting en meeting, en regardant la foule qui se presse, en voyant les gens qui sont encore dehors à attendre de pouvoir participer à cet événement, je vois bien que ma candidature d'Éric, elle est partée par quelque chose d'autre que simplement nous avons été commis. Il est le seul aujourd'hui à poser les vraies questions. Il est le seul à porter les vraies solutions. Et c'est cet enthousiasme, c'est vous qui m'avez convaincu, les premiers, de rejoindre Éric Zemmour. Et je vous disais, enthousiasme et gravité. Oui, gravité, parce que ce n'est pas simple de quitter un poste bien au chaud. On aurait pu, comme bien d'autres, attendre en espérant, en faisant des petits calculs politiciens. Mais la réalité, c'est qu'Éric pose la seule question qui vaille. Il dit aux Français qu'il faut que nous nous disions la vérité sur où nous sommes et qui nous sommes. Et c'est cette élection présidentielle qui doit nous permettre d'y répondre. Et je pense que les solutions que tu proposes, Éric, le constat que tu fais, l'immense passion que tu suicides, c'est parce que tu acceptes de dire les choses. Et tu dis les choses avec clarté. Oui, il y a un grand remplacement. Oui, il faut lutter contre ce grand remplacement. Et oui, ce grand remplacement conduit au grand déclassement de la France. Alors, je voudrais simplement dire à tous les électeurs, tous les militants du Rassemblement National, qu'aujourd'hui, on n'a pas de choix. Vous savez, vous avez d'un côté, la question ne se pose même pas, Valérie Pécresse, qui n'a aucune envie d'être le candidat de la droite. Valérie Pécresse, c'est celle qui ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas de nous, elle ne veut pas de ceux du RN, elle ne veut pas, elle préfère ses amis gauchistes. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, je lui reconnais, et je lui suis gré d'avoir tenu le camp national. Pendant longtemps, seule, elle a pris ce drapeau. Seule, elle a incarné un combat. Éric était écrivain, je l'ai suivi comme journaliste, comme écrivain, comme ami, et il a fait ce choix invraisemblable. Ce choix d'un courage immense, parce qu'il a abandonné son confort de se lancer dans cette élection. Et ce jour-là, j'ai compris que Marine Le Pen était celle qui ne pouvait plus. Elle ne peut pas être présidente de la République. Pour autant, devons-nous recenser à notre rêve de France ? Non. Et donc, j'appelle tous ces militants, tous ces électeurs du RN à ne pas voter pour celles qui ne veulent pas, mais c'est facile, à se dire que nous avons beaucoup de respect pour celles qui ne peuvent pas, mais aujourd'hui, nous voulons et nous devons pouvoir. Et c'est cette union des droites, cette union du peuple de droite que tu portes, chère Éric, pour laquelle nous nous rassemblons ce soir. Merci. Merci. Mesdames et Messieurs, il est ancien ministre, ancien président du Conseil Général de Vendée, créateur du Vendée Globe, Monsieur Philippe Devilliers. Sous-titrage ST' 501 Qui a dit qu'Éric Zemmour était un homme seul ? Bonjour, la belle solitude ! Le sursaut du peuple français ! On est bien ici. Vous savez qu'il y a mille personnes qui nous attendent dehors, qui n'ont pas pu rentrer ? Mille personnes, et des milliers et des milliers déjà sur YouTube. C'est un soulèvement, un événement, un avènement. Quelque chose, quelque chose se passe, quelque chose se passe. On est bien ici, c'est vrai que vous êtes beaux. Vous êtes allés par le soleil de l'Orient, de la France du Levant, qui vient brûler vos tempes et mettre du sang chaud dans vos veines. Et je vais vous dire une confidence, puisqu'on est entre nous. Que la mer soit grise, celle d'où je viens, l'océan. Que qu'elle soit bleue, profonde, la vôtre, la Méditerranée. Nous sentons tous qu'une vague se forme. Chers amis, nous sommes à marée montante. Entendez-vous la marée montante de nos colères, de nos indignations, de nos espérances ? Nous sommes pris par les mêmes vertiges en-dessous du vide. Parce que nous avons tous peur que la France disparaisse. Nous la voyons qui se désagrège. La France peut mourir. C'est peut-être l'ultime chance, chers amis. Alors, alors, nous observons la menace extérieure de l'invasion. La menace intérieure de la décomposition. C'est pourquoi vous êtes là si nombreux. Heureusement, un homme s'est levé, Éric Zemmour. C'est quoi ? Il y a une musique. J'en ai réparé un hier. Il a su vécu la soirée. Il voit, il l'a cassé. Il y a un mousse. C'est qu'il voit, quoi. Non, mais il ne faut que le casser. Ouais, je ne sais même pas s'il est mort. Tiens. Non, mais ça me semble. Euh, what ? Les garçons, les garçons. Je ne sais pas, moi, mon téléphone. Ah, non, ce n'est pas on. Mal de pièce, ce n'est pas on. Regarde un peu. Ah, oui, c'est on. En fait, quand c'est à égalité, ça ne shoot pas, en fait. Il y a un bug, hein. Ça ne shoot pas. On peut y aller à ça. Ah, oui, oui, oui. Eh, bon. En fait, tu peux mettre à même le sol. Nice. Ah, ouais. Eh, on va replacer les pépis. Ah, ouais. Allez, allez. Eh, et puis, il n'y a pas... En fait, il y a les pépis. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est le coup, c'est le coup. C'est le coup, c'est le coup, c'est le coup. C'est le coup, c'est le coup, c'est le coup, c'est le coup. Cet homme a une parole qui est criante de vérité. C'est pourquoi vous êtes là cet après-midi. Criante de vérité. C'est-à-dire qu'il a compris, lui, que le temps n'est plus à la réforme, à la cacaillerie, à la politique. Le temps est à la survie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Oh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. D'iro-qu'est. Et là ? Mic off. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mic on. Mic on. Il est le seul qui parle de civilisation. C'est un homme lucide. Les hommes sont trans-lucides. Il porte l'espérance française. Ensemble, avec Éric Zemmour, nous allons stopper l'invasion. Nous allons, nous allons stopper la colonisation. Nous allons sortir la France. Nous allons sortir la France de l'année rose, de la honte, nous allons... Pardon ? Qu'est-ce que c'est le pur or ? Le pur or... Ouais, c'est facile. Il y a tout ce qu'ils font au-bas. Non, pur... Tu le sais quoi ? Allez, go, man, man. Colo, ils s'en fichent. Faut utiliser. Quand je vois... Quand je vois que l'immensure est en train de main, je ne sais pas comment c'est usé. Ça ne veut plus dire, hein. Ça il y a pas. Sous-titrage ST' 501 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 d'ennemis à droite. Non, les électeurs du Rassemblement National ne sont pas des parias. Ils ont été longtemps, si longtemps, seuls à se battre pour la France et l'ont parfois payé très cher. Non, non plus, les électeurs de LR ne sont pas des prêts. Ils ont été pris en otage par des politiciens centristes comme aujourd'hui par Valérie Pécresse, qui est allé se soumettre à Hervé Morin, à Jean-Christophe Lagarde. Dans cette salle, vous êtes nombreux du Rassemblement National, des cabres, des militants, des électeurs. Je veux que nous vous applaudissions. Vous êtes nombreux aussi à venir de LR. On vous applaudit aussi. Et vous êtes tous les bienvenus, mes amis, la reconquête et votre maison commune. L'union des droites, c'est le refus du piège de la gauche. Car c'est la gauche, et plus précisément François Mitterrand, qui nous a enfermés dans cette impasse. Je vais vous expliquer comment. Mitterrand, dans les années 80, Mitterrand s'aperçoit qu'il est politiquement en danger. La droite devient majoritaire dans tout le pays et si elle était unie, Mitterrand était perdu. Alors, les autres se contentent de combattre Emmanuel Macron. Moi, je fais mieux, plus efficace, plus utile. Pour notre avenir, je combats Emmanuel Macron, mais je combats aussi les idées qui le dominent. L'union des droites, c'est l'appel que je lance ici, dans les Alpes-Maritimes. Berceau historique de toutes les droites françaises. Vous qui avez cru en Le Pen, Pasqua, Séguin, Villiers, Sarkozy, Fillon. Vous qui êtes patriotes, indépendants, républicains. Vous qui étiez hier, face à face. Vous êtes, ce soir, côte à côte. Vous êtes, ce soir, côte à côte. Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des Républicains. Gilbert Collard, notre nouveau président d'honneur. Et Jérôme Rivière, ancien président des députés européens du Rassemblement National. Vous tous, tous, électeurs de toutes les droites françaises. A tous ceux qui ne votaient plus, qui n'y croyaient plus. Je lance cet appel grave ici, mes amis, au palais des victoires, qui ne peut pas porter mieux son nom. Je lance l'appel des victoires, solennel et joyeux. Unissant nos forces. L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste cordon sanitaire. Supprimons entre nous les frontières virtuelles. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. À vous, à vous, électeurs du Front National, qui n'en pouvez plus de perdre. À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvez plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces. Et à tous les abstentionnistes. Nous disons, nous disons, pour une fois, abstenez-vous de vous abstenir. Cette foi, cette foi est la bonne. Oui, vous avez raison d'être amère. Oui, vous avez raison d'être en colère. Vous avez raison de vous méfier des politiciens. Et je vous comprends, parce que je suis comme vous. Je suis comme vous, scandalisé par ce que deviennent nos suffrages. Mais cette foi est la bonne. Pour redevenir citoyen, pour redevenir français, influent, décisif, c'est maintenant ou jamais. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre liberté, de votre responsabilité. La reconquête de la France par les Français ne se fera pas sans vous. Abstentionnistes. Nous avons besoin de votre fierté et même de votre orgueil, de votre insolence, de votre irrespect. Nous avons besoin de votre capacité à dire non à l'idéologie, aux mensonges, au système. Seymour. Depuis 30 ans, j'écoute autour de moi et j'entends toujours le même murmure qui tient à mes oreilles. le murmure de ceux qui se lamentent. Ah mais qu'est-ce qu'on est déçu ? Ah monsieur Zemmour, mais qu'est-ce qu'on est déçu ? Et ce sont les mêmes qui revotent pour les mêmes et qui redisent, ah mais qu'est-ce qu'on est déçu ? Eh bien, mes amis, avec moi, s'en est fini de cette phrase, s'en est fini de qu'est-ce qu'on est déçu, on ne l'entendra plus, cette phrase, qu'est-ce qu'on est déçu. Oui, vous venez du Rassemblement National, vous venez des Républicains, vous ne votiez plus depuis longtemps, vous votez pour la première fois, vous êtes déjà à la retraite. Non, vous avez 20 ans, vous êtes artisan, vous êtes avocate, vous êtes policier, vous êtes infirmière, vous êtes professeur, vous êtes ingénieur, vous êtes si différent, et pourtant, vous êtes si semblable. Mes amis, tant de choses nous rassemblent, nous avons tant de combats à mener ensemble, nous qui venons d'horizons différents, nous partageons tant de choses. Vous êtes la France qui n'a jamais la parole. Cela fait des années que vous attendiez. Vous avez fait le dos bon, vous avez serré les dents, vous avez été courageux, patient, vous n'avez pas fait grève, vous n'avez pas cassé les vitrines, vous n'avez pas bloqué le pays. Oui, vous attendez dignement. Et qu'attendez-vous ? Et qu'attendez-vous ? Vous attendez enfin, enfin, la justice. La justice dans votre quotidien. Vous attendez la justice sociale, pas celle de la gauche, qui consiste à prendre vos économies pour les donner à quelqu'un qui travaille moins ou qui vient d'arriver en France. Vous attendez la vraie justice sociale, celle qui vous permettrait de vivre de votre travail et même de vous enrichir si vous êtes travailleur, talentueux, volontaire. La justice parce que vous croyez au mérite. La justice parce que vous n'entourez plus du laxisme judiciaire avec la racaille subventionnée et torlottée. La justice avec un État juste qui cesse enfin d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Vous voulez la véritable justice sociale et vous avez raison. Parce que depuis si longtemps, le travail ne paie plus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'écart entre les revenus du travail et ceux de la cistana. Ce n'est pas juste. Je vais vous raconter une histoire. Celle de Fabien que j'ai rencontré il y a quelques semaines de mon tour de France. Fabien a deux ans. Il est agricole et il gagne un peu plus que le soir. Tous les matins, il se lève. Il travaille. Oh, il aime son travail et pour bien au monde, il ne saurait rester chez lui à ne rien faire. Mais après 20 ans d'effort, il commence un peu à ne pas. Pourquoi ? Parce que depuis quelques mois, chaque matin, à son départ, son voisin de palier ouvre le grand la porte et le narre. Et on n'a pas marre d'aller causer comme ça de rester chez toi qu'il comme moi regarder la télé sans rien faire. La vérité, et Fabien me l'a raconté. Au nom de ses millions de français, de travailleurs, d'artisans, de commerçants, de restaurateurs, de marchés, de plangers, son voisin touche le RSA. Et à la fin du mois, Fabien n'a pas beaucoup plus que lui. Entre le coût de la voiture, près de 600 euros avec l'amortissement, l'assurance, l'entretien, le carburant ou encore les frais de Maurice pour son dernier, son reste à vie, franchement, dépasse à peine le RSA. Mes amis, Jacques-Li Moureau, Guillaume Pelletier, savent pertinemment que dans la France des oubliés, la colère et vraie gilet jaune, ceux du 17 novembre 2018, est née de ces injustices-là. je mettrai fin à cette folie. Il est temps que les milieux de cordée, comme tu dis, Guillaume, ne soient plus les premiers de corvée. Assez de cette France où les soi-disant défenseurs de pauvres les condamnent à crever de faim lorsqu'il faut aussi nourrir les pauvres du monde entier. Vous pensez que les politiciens de droite et de gauche ont tout essayé. Vous vous trompez. Ils ont fait tout l'inverse. Depuis tant d'années, l'État a fait exploser ses défenses. Il a ouvert le modèle social français au monde entier. Et pour le financer, qu'a-t-il fait ? Il a augmenté vos taxes, vos impôts. Il s'est endetté comme jamais. Il a abaissé les salaires des travailleurs, quoi qu'il vous en coûte. Et c'est ça, paraît-il, la justice. La conséquence de cette folie, je vous l'ai dit, je vous le répète, les salaires nets sont en France trop bas pour celui qui travaille et les salaires bruts sont trop hauts pour le patron. Alors, je vais réduire les dépenses d'immigration et d'assistanat avec... avec ces économies et Dieu sait si elles seront importantes. Je vais baisser les taxes, je vais baisser les charges, les impôts. Sur votre fiche de paye, je diminuerai la CSG et j'augmenterai ainsi le salaire net de ceux qui travaillent. Cela fera 105 euros par mois pour nos travailleurs. C'est un 13e mois chaque année. Et puisque nous attaquons aux injustices, je veux en aborder une que vous connaissez bien. Il est une colère qui gronde dans les profondeurs de la France. Une colère que j'entends presque chaque jour. Vous m'en parlez quand on se voit, vous me l'écrivez dans vos lettres. Votre colère, c'est le scandale de la fraude sociale. Que c'est injuste quand vous dépensez tant chaque mois pour financer nos dépenses sociales. Avec près de 800 milliards d'euros. Vous avez bien entendu 800 milliards d'euros. La France détient le record mondial de la dépense sociale en proportion de la richesse nationale. Mais savez-vous, savez-vous que le montant des fraudes sociales est évalué jusqu'à 40 milliards d'euros par an ? C'est ce que rapporte l'impôt sur les sociétés. C'est plus de la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Je vais vous livrer quelques exemples les plus scandaleux de cette ruine organisée du contribuable de l'on s'est. Savez-vous, savez-vous que deux couples de roumains ont réussi à déclarer 1 200 procès ? Savez-vous, savez-vous qu'il y a 3 millions, 3 millions de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie ? Savez-vous que lors d'un récent contrôle des retraités vivant en Algérie, 40% des pensionnés étaient en fait déjà morts ? Plus grave encore, savez-vous que 20% des djihadistes français partis en Syrie ou en Irak continuaient de percevoir les aides sociales ? Savez-vous, savez-vous que Salim Ben-Galem, l'un des cerveaux présumés des attentats de Liberkacher et de Charlie Hebdo, a continué à bénéficier du versement d'allocations familiales pendant des mois après son départ en Syrie pour un montant supérieur à 12 000 euros ? Savez-vous, savez-vous que Ismaël Mostefaï, l'un des tueurs du Batacar, percevait 290 euros par mois alors qu'il commettait des actes barbares de décapitation ? La liste, la liste est longue, mes amis, mais nous en avons déjà trop détruit. Et si enfin, et si enfin, nous mettions fin à ce scandale d'État ? Et si, et si enfin, nous craquions la fraude sociale plutôt que d'augmenter toujours plus vos impôts ? Et si enfin, nous stoppions ? Ça va. J'ai bien bossé, moi. Je devrais être payé pour ce que je fais, hein. Oh là là. Mais t'es payé en amour. Ah ouais. Du gros kilo d'amour. Oh 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 oh. Il est vraiment ce nouveau bâtard. Ce kilo d'amour. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis en train de bien ronger les coffres. À ce moment, clairement cassé notre helico. Ça m'étonne pas de lui. Non, il voulait faire un test au moins on sait maintenant on a une information importante. Tu peux allumer le samside et être à côté du samside en hélite. Même allumer ou éteindre le moteur. Par contre, ce que tu peux pas faire c'est dépasser un peu le samside. Dès que tu dépasses un peu le samside, c'est foutu, hein. Il va te chouer. Hum. Mais qui est loin au Kolo, il est là ? Kolo, il a KO. Il a consigné Red Base pour les ennemis. Il a fait une Red Base pour les ennemis ? Ouais. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Attends de voir si les ennemis vont mordre à l'hameçon. Ouais. Et moi, je suis en train de regarder le meeting à Cannes de Derek Zemmour. Ouais, j'ai entendu. Je suis en train de regarder une émission sur LCI d'abord et what the fuck. Et boy. J'attends de voir ce qui va se passer. Ah oui, oui. I wanna be a billionaire. So fucking. Ah, il va falloir je m'achète un nouveau casque. C'est chiant. Ah, c'est chiant. Tu peux acheter les oufs sans se décoller. Putain. C'est moins chiant d'acheter les oufs. Hein ? C'est moins chiant. Tu peux acheter les oufs, hein. Ah, la mousse. Ouais. Tu peux acheter les oufs. Si je le gagne, c'est pas chiant. C'est ce balle. Ouais, mais bon, après, j'ai mon truc micro qui est cassé. Après, j'ai mon câble... Ah, c'est cassé ton micro. Ouais, il y a du scotch dessus. Pour que ça tienne. Bah, bref, tu vois, voilà, c'est de quoi qu'il arrive. Là, 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 la mousse qui se barre, là, là, c'était le point de trop. Bah, il y a les JBL, hein, sans fil. Ah, il faut 24 000. Ah non, je vais commander, man. Là, je sais où il y a les JBL, mais je vais comment je vais recommander. Logitech. Je vais peut-être changer de marque. Je vais changer. Je vais plus prendre Corsair. Moi, je vais rester chez Corsair. Je vais acheter un autre. J'attends juste qu'il saute un USB-C. Est-ce que je veux? Dès qu'il y a un USB-C. C'est chiant, le USB, l'ancien, quoi. Le micro USB. Enfin, celui qu'on a dessus, le micro USB, hein. On dirait qu'il y a du jeu, après, quoi. Normalement, on le sait, quand c'est bien rond, ça ne devrait pas jouer, quoi. Ti-a-boi. J'ai bien agencé, par contre, hein. Je suis trop en jeu. Si ça va, il va falloir faire, il va falloir mettre des étagers, hein, tu vois, pour mettre deux box là en haut. Ça libère peut-être l'espace, parce que ça va. Eh, boy. On a plein de MLL. Eh, t'as vu, j'ai fait tous les locaux partout. Ah ouais, j'ai vu. Au début, je ne comprenais pas pourquoi c'était des MP5. Bon, la MP5, je ne sais pas, je vais jouer avec, hein. Après, quand j'ai vu le nombre de balles, je suis... Ah ouais, ok. on a deux... Ouais, voilà. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, on a l'autre, quelques balles. Si, ouais, les balles qu'on a. On a deux points. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, mais pour moi, le MP5, c'est le... le polyvalon, en fait. Allez, mais qu'est-ce qu'on veut ? Hein ? Eh, mais qu'est-ce que tu veux ? T'as qu'à fait ton locker par toi, il fait tes hackins. Il fait. Eh, mais, moi, je fais pas pour toi. Toi, tu mérites pas, t'es pas gentil. Enfin, bonniche. Eh, alors, toi, je te vois, je te mises. Moi, je te vois, je te tue. Tu peux toujours essayer. Ah, mais, c'est ce qu'on enverra. Oui, 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 oui. J'éteins. Ah, je vais vous machin. Désautorisé, là, aux autotourettes, on va voir qui va tuer, qui est là. Alors, t'allais voir le Brudeur de Killua. Eh, Clair. T'allais que je... Eh, Killua, c'est pas un peu trop proche ? Il rigole. C'est quoi ? Il se fout de ma gueule. Ah ouais, mais il a clairement fait une raid base pour les autres, quoi. Et pourquoi ça lui suffisait pas, sa petite starter qu'il avait fait ? C'est pas un petit starter qu'il avait fait ? Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'autre base ? Toujours plus. Ah ouais, OK, vous avez fait la troisième camp de pente. Eh les mecs, vous vous êtes fait chier cette nuit ou quoi ? ça lui fait chier ? toi qui fais chier. Eh, toi, ta bouche. Non, parce qu'en fait, il faut calculer... il faut calculer 4 4 4 4 c'est 3 x 4 12 ils sont avec les murs et encore si sera non après il ya les barrières à casser aussi ouais mais ça se place d'un match ouais mais bon si si ceux aussi sera ils peuvent aller jusqu'à 18 roquettes quand juste pour entrer imagine je n'en juste pour faire une bridge ils ont pas encore terri les tourettes dedans les machins apprécié on est un impossible rien n'est impossible et c'est possible ils veulent être 8 imagine 608 à chute des roquettes non entre 6 et 8 608 y'a aucun qui défend non mais y'a aucun qui défend moi je te dis ah oui bah ouais comment ça tremble et ouais tu peux pas ouais c'est chaud à aucun qui défend si 108 à shoot roquettes par exemple man le canton il est ouvert en cinq secondes tu as juste le temps de recharger quoi tout tout dire deux fois c'est ça mais voilà quoi ça a quelque chose qui cuit ou c'est l'héliscope qui fume à bloc là les folles et le réparer qui l'ont à la pierre là bas non non il a été fermé tout ça il a été fermé c'est pourquoi vous voulez faire ça et s'ennuyer bien sûr je sais pas ouais non c'est pas s'ennuyer c'est j'aime entre guillemets ça le stress les grosses bases et et il fait une grosse base quoi allez demain quand il m'a dit ça me stresse les grosses bases moi j'attendais de voir un deux par deux qu'on faut le truc chambon à 1 1 qu'elle a eu comment il s'appelle tv s'appelle tv tv ali et le stress et des grosses bases et je lui s'appelle ça qu'on a ramassé tous les lasers laser laser quand on fout sur les guns c'est bien de mettre les manches de tourettes comme ça fait encore plus et enlevé sur les bols en fait ça bug ça bug un peu le truc des vending machines mais en fait ça te redonne les ressources quand tu enlèves et tu remets les guns dedans ça reste dedans je sais c'est bon pourquoi dans la veine de la chambre ah oui c'est quoi ça ? la relique à crash oh oui tu veux pas rester sur ton toit c'est mieux bah c'était toi qui nous avait averti du raid l'année fois c'est la jante féminine bro je crois que c'est à court battre pour les rues hein les nanas qui jouent à rust mais si mais ils jouent jamais on en a plein mais ils jouent jamais quoi des taïsiennes ? pas des gens des... ah non on a pas ici voilà c'est ça je vais mettre pas une publication en facebook on recherche euh... à développer notre variété de joueurs on voudrait avoir des reres ah ah parce que... allo allo comme ça on les sacrifier rapidement ah 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 i wanna be a billion so fucking damn for all the things on nether and i wanna be a... cover all Forbes magazine je vois pas... je vois pas... de crash tcho mais... c'est clair que les mecs qui ont choisi mes fraises ils ont juste à aller sur le toit... voilà tranquille c'est... est-ce que je disais qu'ils louent ? c'est... Effrayons Ah pis les gars sera pas là pour toi toujours On en a pas, ça t'essaie Ah bon ? Et les codes c'est pas les mêmes ? Euh je sais pas Allez chercher Il a dû avoir les mêmes codes pour que je sois aller chercher quoi De toute façon je l'ai dit c'est un bunker ou pas ou quoi Mais c'est certain si tu as Cloud Il a dûROC Num tyr de même Alors là dans le monde Non, c'est ce n'est pas C'est branch L'-bas barrier C'est si perdéral Pas d'un notre C'est quoi ? Non voilà L'immigration et l'assistana Je m'engage, dont je serai président, à créer la brigade nationale de lutte antifronte sur le modèle de ce qui fut créé ici, dans les Alpes-Maritimes, en 2011, par Eric Ciotti et qui a permis de recouvrer près de 15 millions d'euros rien que pour une année et dans un seul département. Je m'engage. Je m'engage à suspendre les aides sociales pour tout fraudeur social récidivisé. Je m'engage à créer la première carte nationale biométrique à empreinte digitale. Comme au Portugal, ce qu'a refusé la majorité en marche il y a quelques années, alors que c'est le seul moyen de lutter contre toutes les fraudes à l'identité, aux allocations et aux prestations. Mes chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français ne sera plus confisqué ni détourné par les fraudeurs sociaux et les profiteurs. L'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est celui qu'on vous prend. L'argent magique, l'argent gratuit, l'argent théorique, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul argent, le vôtre. Chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français sera rendu enfin aux honnêtes travailleurs, aux honnêtes entrepreneurs, aux honnêtes retraités, aux honnêtes citoyens. La richesse sera rendue à ceux qui l'ont créé, vous. L'injustice, mes amis, je l'ai dit et je le répète, c'est d'avoir un état si fort avec les honnêtes gens et si faible avec la racaille. Vous, vous ici qui travaillez si dur, vous êtes hôtelier, vous êtes serveur, vous êtes restaurateur, vous êtes parfumeur, vous êtes artisan, agriculteur. Et vous vous posez la même question tous les jours. Mais pourquoi donc l'état nous traite-t-il comme des délinquants ? On ne vous laisse pas conduire, on ne vous laisse pas travailler, on ne vous laisse pas embaucher. Tous les ans, on vous invente de nouvelles normes qui vous coûtent de plus en plus cher à mettre en œuvre chaque année. Et l'on vous tue ainsi, à petit peu. Et puis, ces normes, il faut bien les contrôler. Et donc, l'administration vous envoie des contrôleurs qui viennent contrôler que vous faites bien votre métier. Mais il faudrait leur expliquer, à ces chers contrôleurs, que les meilleurs juges de votre travail, ce sont vos clients. Alors, quand vous ouvrez une entreprise, il arrive qu'au bout de quelques mois à peine, on vous envoie à l'inspection du travail, qui vient compter les heures de vos salariés, qui vient vous dire si tel ou tel appareil est aux normes, qui vient vous déranger pour un oui, pour un non. Quand vous créez une entreprise, je veux que vous puissiez embaucher. Je crois que... La potion, ça dure 30 minutes, les effets ? Ouais. Oh, ça va vite passer. C'est pas grave, c'est pas grave. Lui, il a mis deux boxes. Au lieu de ramener les deux, tu ramènes 20. Bon, bon. Voilà. Voilà. Ouais, shit, tu serres. Elie. Elie, qu'en bas ? Le tag. Le tag. Ouais. Oh. Ça va te faire shooter, il vient direction de nous. Euuuh. Je le tag. Ouais. J'ai un problème d'affichage Faut que je regarde mes réclages Je le vois quand je me mets de côté La vision de côté Mais quand je regarde en face de moi Je le vois pas Touché Oh non, on a réuni les trucs Ah c'est chier Les embrasures Mais putain, je le vois pas Lélie, man Man Non, on a réuni les trucs 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 Putain, putain, il a craché sur les merdes Oh putain Il faut pas sortir là Ah putain, putain Il est main du sang Il est main du sang Putain, putain Putain, putain Il a vraiment craché sur les merdes Il a vraiment craché sur les merdes On a réuni les trucs 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 Et on a réuni les trucs On a réuni les trucs C'est comme les gates sont l'une en face de l'autre, c'est vrai ça avait été décalé, ça aurait été plus long. Ouais, non, là c'est rapide. Ouais mais il y en a qui vont pas venir essayer de counter. Man ça freeze, bichotte. Je vais voir la distance d'affichage dans les options Max. C'est quoi graphique ? C'est quoi, c'est draw distance ? Non c'est pas ça hein. C'est quoi, c'est quoi ? Putain draw distance, j'étais à zéro man. Ou j'étais à 2500, m'étonne je voyais rien man. Ils vont faire une nuit, ils vont pas venir là, ça va cailler. Ah ouais, là mais là je vois tout. On mange au lit RTX, je serai tout fou. Non non, mais quand je m'en foule man, je tombe à ton TP. Avec la RTX. Alors ? Avec quoi ? Un touch man ? Ha 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 ! Déballe ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ouiiii ! Et il s'éclate. Un, deux, deux. Une ! Ils sont un peu radins hein ! Et quand il vient de l'autre côté, on dirait qu'il n'y a plus de pouce. Oh man ! Ça y est, je redécouvre le jeu. On va essayer un peu de mettre dans une distance à zéro. Tu vois que dalle ! Je vois où on fait les montagnes au fond, tout. Ça ressemble pas à quelque chose. Avant ça s'est arrêté où on fait juste la palaise et après il n'y a rien derrière. Quelle horreur ! Moi j'ai pu jouer avec comme ça. On monte un peu. Non mais là surtout, je suis à... Oum ! Avec l'aide. Là je sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir sans l'effet, c'est quoi. Pour tout et à zéro ! C'est mon proche, moi, qui... Qui ira. Enfin, qui fait... Hybride, quoi. On capte. On s'est mis aussi mon proche. On s'est mis aussi mon proche. Je ne sais pas pourquoi je vais éviter. Je vais bientôt me commander un nouveau proche. Eh, là y en a qui ont des sous hein. Pensez aux pauvres hein. En même temps, euh... Ça fait combien de temps j'ai ce proche, man ? Ça fait quoi, 3 ans on voit ? On va t'accord. Comment ? 4 ans j'ai ce proche. J'ai un 6700. Comment ça fait 4 ans que j'ai mon proche ? C'est un 8000. Voilà. T'as un 8000, moi j'ai un 6000. Génération 6, ça donne un génération 12. Oh, c'est un I5 hein. T'as un I5 ? Ouais. T'as un I5 mais quelle génération ? Si c'est 9ème génération ça va ? Et moi c'est 6ème génération. En même temps, j'ai un I5. En même temps, j'ai un I5. I5 c'est pas pour les jeux vidéo râle. Ça, faut se le dire. C'est pour ça quand ça stream, oui boy. Mais bon. Là je dis, pense-moi sans pisser. Il va rattraper tout ce temps perdu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, j'ai un chat aujourd'hui j'ai un petit. Je ne le dis. Ah, ça y est. Il est pas, tcheting, tcheting. Moi je pense. Eh, commence pas toi hein. je suis occupé à surveiller le périmètre justement quand il fait noir c'est là les bébés sortent et on n'a jamais je m'en souviens encore quand on était dans la petite 2 par 1 quand on était tout serré au début et surtout on a survécu à un raid c'est pas ça la bise on a besoin d'un ça fait mal et que tu vas donner c'est lorsqu'ils ont fait tri il a fermé aucun des stuff qu'ils ont dans la bise bon il ment un peu parce que j'ai vu toronto venir farmer toronto il venait clairement farmer à pied voilà mais je pense qu'il doit parler des fougiers des trucs comme ça quoi ils ont tué les gens bon ils l'ont récupéré oh ouais mais là quand il va revenir là on va avoir une discussion là sur sa raid base la bise à l'autre p1 raid base raid base vous ne déroulons pas vous ne déroulons pas vous n'allez pas parce que vous ne Kanal vous êtes perturbés ah et les autres ils avaient deux rompes spot hq à l'étage cacher leur bordel Asmo il a clairement K.O avant de découvrir la secréterie et méchant raton K.O Démonia C'est le top ? Ah oui M.L.L.E. Full Compos, GP, M.2 Ah oui le pire dans tout ça c'est que on a recruté notre M.2 La première M.2 qu'on avait c'était avec Toronto La première M.2 Ils avaient c'était avec nous Et c'est celui-là Ah C'est quoi ça sort la prochaine ? C'est quoi ça sort la prochaine ? C'est quoi ça sort la prochaine ? C'est la prochaine saison d'Arcane ? 2023 J'faut même pas Eh mais 2023 t'as dit ! J'faut même pas attendre Sinon tu... Ah ouais Et bon le problème c'est que j'en étais la barre très haute hein Donc euh... On peut aussi tomber très bas quoi Si c'est tous les deux ou trois d'Arcane Ah ouais non je comprends pas comprendre Si c'est tous les deux ou trois d'Arcane On est sur un foin hein man ? Full HQ man ! What ? Mec Ok notre base il faut l'HQ C'est sûr Ah peut-être les 5 là De l'intérieur quoi Peut-être full HQ aussi Oh Oh Tout le monde veut être mon ennemi Dans un prochain while, il faudra qu'on fasse ça C'est une station tourotte automatique autonome J'ai vu ça dans une vidéo et tu peux en faire ça avec l'appli pour l'ouverture des garages d'or Mais le truc c'est des systèmes indépendants C'est un par un Il y a 4 auto-tourettes dedans Avec 4 garages d'or de chaque côté qui s'ouvrent Au dessus de ça, il y a le pylône, il y a une éolienne Et il y a une salle électrique Où il y a la batterie et tout Du coup le truc c'est que tu es obligé de casser une par une Les stations pour que les tourottes est off Tu trouves juste la salle électrique et ça off C'est indépendant On peut déjà faire ça maintenant Il faut repéder un par un comme ça partout Comme ça les mecs quand ils rentrent Comme ça les mecs quand ils rentrent Dès qu'ils sortent dedans, tu actives tous les garages d'or ça s'ouvre Après je sais pas comment ça se passe T'es obligé d'avoir un TC par truc On peut déjà faire c'est ça je te dis On peut déjà faire On peut mettre 3 auto-tourettes Mais le problème c'est S'ils ont le TC Ça se retourne contre nous Ils ont 3 auto-tourettes Et de l'énergie Et là où tout le monde Ah mais après regarde regarde Par exemple même si Roquette casse le TC Mais après les tourottes continuent à tirer sur tout le monde du coup Non 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 Ils ont le TC Ils désactivent l'auto-tourette Ils prennent pour eux Et voilà Ouais mais non mais je veux dire pour accéder Pour arriver jusqu'au TC Vu que le TC est sous les auto-tourettes Tu vois Du coup il faut bien qu'ils courent jusqu'à Ah ouais non en fait C'est facile à En fait tu peux run Genre Tu mets un vol Jusqu'à la structure Après tu à 3 tu peux run Et tu peux bait l'auto-tourette Jusqu'à putain man Plein de fois ça m'y arrive Tu vois si Ton truc il est en hauteur Ton auto-tourette est en hauteur Bah il peut bait en dessous Rester sans Ça fait ta 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 Ça va regarder en bas Pas 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 Ça va vide Tu prends le TC ici Il faut 3 auto-tourettes Pour éviter ce genre de problème On met l'auto-tourette en bas Et le TC en bas Et je veux bien tester ça Je veux tester là Les mecs que je te dis C'était 4 auto-tourettes Avec 4 garages Ah ouais non Là Ouais là 360 Ouais non Bah justement moi je fais Je vais essayer de faire Avec un triangle On va voir si c'est pas mieux Ah ok un triangle Parce que eux c'était un carré Avec 4 auto-tourettes à 360 Et ça ils avaient tout le long Derrière les walls tu vois Genre tous les 10 mètres Ils avaient une station comme ça Une station, une station man Tout fermé quoi Et moi quoi Ils s'enferraient man Open les preacher Ils commencent à rentrer dedans Viens, viens, viens Le mec il est sur 100 ans Après il dit ok Je vais ouvrir Tu vois tous les garages Donc ils se bouff Ta 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 Tous morts man What the fuck C'était trop man Ça m'a choqué quoi Il est méchant le système quoi Ça aille Mais bon après c'était sur les serveurs à la con Ou euh Toi Ils Ils avaient 900 toiles dans leur base Toi c'est des trucs que x10 Ou je sais pas quoi là Avec les grosses grosses bases d'air et tout quoi On peut faire nous Je suis en train de réfléchir En fait C'est un dommage J'ai Une fois alors plus d'éolien Oh non non mais laisse On va pas gaspiller Non mais ça me donne carrément envie de faire En fait Ah ça va être trop insane Ouais Moi je fais un triangle Trois autres tourettes ça suffit Putain j'ai réussi J'ai tout recyclé en fait Ah oui mais c'est ça aussi J'ai pas les On va pas y aller Ce qu'il faut quoi Par contre il faut apprendre hein Les choses hein Il faut profiter avant qu'on se fasse raid Si on peut être Il faut apprendre les balles Les trucs les essentiels quoi Les explosifs Les balles explo Il y a encore du machin Ouais il y a encore On va voir Tu reviens tu prends Et tu regardes un arbre Et tu vois Ok je veux ça Je veux ça Ou sinon Soit tu fais pas l'arbre Soit tu prends l'item Non mais sinon je prends les Ouais je prends les items Ouais Bon moi je reviens Et ça c'est un Ouais C'est un serveur No bp Ouais Ça va durer pendant un an Ou deux ans Ah ok ok C'est le meilleur tu vois Genre En plus Sur ce serveur Les admins sont actifs C'est ça l'argument Les admins sont actifs Genre Tu le vois Il est souvent aussi sur un iceberg L'albine Quand il est modèle Ah bon ? Ouais on le voit Decolo Ah tu l'as déjà vu ? Vous l'avez déjà vu ? Ouais ouais Tout le temps Quand il est actif Tu vas avoir l'iceberg Faut savoir s'il est là Et il est dessus Il s'assoit dans le vide Tu le vois Ça veut dire qu'il est en spectate Ou je sais pas Il est dans la console Ouais C'est Si vous rensez Vous débarrasser la table Hey Vous débarrasser la table Vous l'essuyez Les verres sur mon bureau Et euh Après Je peux vous laisser regarder mes 4 pokémon Vous allez pouvoir regarder les 4 pokémon Et là A l'esadounez ou est prête ? Il y en a qui n'ont prête Il y en a qui n'ont prête Il y a une boutique C'est une autre Mais il y a Elle est rare Il y a même une Eh bah tu veux voir moi ? Je sais que ça Il y a une autre débarrasser la table alors regarde ça c'est en haut là c'est en bas si tu renverses toutes les cartes tombes faut pas renverser faut rester à plat tu laisses à plat aujourd'hui m m m ... 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 Día paaa C'est là C'est là Malibélul Malibélul Voilà Oui, moi, c'est blé si Tu mets 833 de bord Et moi, je mets 1000 Tu as vu le bord Mais non, il faut revenir à 833 éteinte, c'est tout Il faut suivre le surveiller Ah, c'est ça T'as même pas fini Eh, va taper 833 à chaque bout Et perds-toi Eh, Luis, je fais Enlève, enlève, enlève 833 C'est ça, man Bébé Warrior joue à PlanetSide 2 Ok Ok Déménément C'est une pêche Et lélie C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est parti ! Toi, t'as dû prendre des cours de chant dans ta jeunesse ! Ah oui, oui, oui ! Bon, on fait le nouveau record là ! Je suis parti ! Je suis parti à 36 quand même ! Même toi, tu t'es patin ! Extraordinaire ! Non mais ici, Claire ! ... 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 C'est parti. Allez, allez, on fait la GP, grave des bonnes balles. Dépêche-toi ! Yes sir, il a disponible 15 kg. Où ? Dehors de la base, personne n'a ramassé. C'est sûr qu'il est sur toi ? Non, c'était pas thé. Allo, mais c'est qui, Kato, vous partez ? Ah, c'est que j'ai passé, pas thé, personne n'a ramassé. 15 kg, grave. C'est du beau. 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 C'est parti. 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 HUNG. C'est parti. Direct savoir si vous m'allez directement vitemonté. Mais il ne va pas... C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. parti. Fait par nos collègues G5 ? Non, Killua Fait par Killua ! Ah ok Killua, il s'est dit, je vais aller faire une raid base comme ça, on va nous raid Au début il me fait, je vais aller faire ma propre base parce que c'est trop grand la base C'est trop grand la base, c'est trop grand la base C'est trop grand de sa base Mais si il raid la base à Killua, on peut défendre Ouais mais c'est Gamble, c'est ce que je dis, c'est Gamble Si il nous aterrisse dessus, il nous raid de là, mais s'il ne raid pas de là, on peut défendre de là Faut y'a poser des trucs dedans, là c'est vite C'est qui qui me fait planter des mailles si tu veux pas qu'il... Ah ! Ah ! C'est beau ! Il y a 5% de farming, tu peux me faire chier Au drive, je le fasse encore Je veux plus ! Plus ! Il est un chef ! Il est 5% de Chuky Il est déjà avec eux, on a rasé toute la zone 5% de Chuky J'ai eu ton maïs toi Il y a plus d'eau dans mon bac à cause des conneries Je peux plus faire pousser maintenant Et on peut pas froid tant le maïs, il bouge beaucoup d'eau Quand on sait pas faire quelque chose, on touche pas, on laisse les pros C'est gros là Allez, il vient sécher Là maintenant Il fait gros, on te laisse nous dans la base Il fait gros, on te laisse nous dans la base C'est bon, j'ai moins ça, il chauffe On va de voir la neige dans la base Il faut qu'il fixe On va de voir la neige dans la base Il faut qu'il fixe On teste un Wipe On teste un Wipe Prochain Wipe, on teste Avec l'exclavator Ça va être dur Il reste On va se faire tout le temps Tout le temps Pas de rip On peut essayer de jouer les rigs ou militari Ça dépend, c'est militari C'est dans la neige Je crois que c'est tout le temps dans la neige maintenant La nouvelle militari base Euh ben y'aura Non man L'Ocean Wipe y'aura le lave Antarctique lave Non Ouais, l'Antarctique c'est dans la neige Ouais man Et y'aura les machins Les motos de neige Non C'est là-bas que ça spawn Motos de neige ? Vite, ça va être le bordel Ouais, c'est normal On se rend motos de neige Tout le monde va farouer le cheval Allez Ça roule aussi sur le sable Mais moins vite Ouais En fait dans le désert Sur la route ça aimerait ces voitures Partez Désirinq C'est rien Et toi on va farmer des douze cassures de l'heure Pas loin Je suis Hele C'est parti ! c'est bon tu vois dans le public comme moi On est dans le public elle ne peut plus rejoindre sa partie Bah vas-y tu me montre putain nice bah tu as mis un sinon faut arrêter là essayez avant d'emmener avant de vous plaindre d'essayer don't stop don't stop me non 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 j'ai bien compris spiderman ma presse non SURPONSALA yo bruce Hey, c'est l'heure de farmer le sulfure pour avoir 180 roquettes par A ce soir. C'est ça qu'on va raid G5. Ah ouais, G5. Faut qu'on raid à partir de 20h et 21h max. Faut que tout le monde puisse dormir à l'heure. Ah, je suis presque au corps. J'ai au propre G5. C'est quoi ? En prend le scrap, on va scout l'arrière. Descends. Encore moins chez nous. Putain, t'as un gueule. Et ils veulent m'aider. En fait, le chef l'a dit. Le chef l'a dit. Tampis, il parle trop aussi. Ah oui. En fait, le chef l'a dit. L'un des gars. Attends, je suis obligé de mettre des suringles dedans. Il disait que... Ben, s'ils ont des gens, ils vont venir nous raid. Mais s'ils n'ont pas de gens... Joll, il a été... En va ? S'ils n'ont pas de gens, il a dit qu'il ne va pas venir nous raid. Si, il n'y a pas de gens. Il y a des gens avec eux. Nous, ils ont sur la stade. C'est quoi ? C'est quoi ? Chain ? C'est pas bien. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Il y a personne dans le team, il y a un homme qui... Ils m'ont off. Ils m'ont off. Ils m'ont 5. Si, ils m'ont reçu. Man, t'as vu, triple campen, Polo ? Ouais, j'ai bien, ouais. J'ai main. En plus, t'as, c'est top, ce triple. Ce n'est pas très chinois. On va mettre encore. C'est collé au fait, hein. C'est bien fait serré. Ça ne va pas venir. Après, quand c'est trop large, c'est chiant aussi pour défendre. Je vais... Et coller, hein. Voilà. Faut plus coller serré dedans. Deux dents. Hé, toi, tout l'intérêt du campen. Sauf au gate, tu mets des landmines Et moi Et moi Et moi Hey, 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 regarde un peu l'acte sur laquelle tu es Ok, moi je pensais J'ai rêvé d'essayer, ça va, gros Man, j'ai crafté, j'ai crafté Les roquettes Je fous les roquettes, pas de C4 C4 en ferme sur le... On peut commencer à faire relier Cargo, gros, je dis On a fait du tout Qu'est-ce que tu as ajouté, que tu as disparu Mh Tu as ajouté paté, tu as jamais ramassé Voilà Et lui aussi s'avestiu Voilà, moi j'ai en train de me en box Il y avait 15 carges Pour courge au lit Voilà J'ai trop que paté Non Eu ne le disais qu'elle a été de la maison non 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 ah ouais les vending machine mais en fait quand tu les hésiter mais tu remets dedans bas ça on avait beaucoup j'amène les potions là on a 13 sans le pouce de la bouche c'est ici les voilà c'est là les seringues parce que je suis fou de seringue en fait de hier soir ah mais dedans alors que je les pose ok c'est bon tu vas manta il faut venir voir le rangement ici je vais pas les couilles ah bon t'as direct allez action sors de l'aise j'avais pas entendu j'avais pas entendu j'avais pas entendu c'est bon il est là je mets les potions en 3 min nice là ça y est j'ai mis des sous sous steam là je peux pas cacher mon full kit j'ai obligé d'attendre gif toi et gif 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 Il y a des intérêts, il y a des intérêts, il y a des intérêts, il y a des virements. Nous t'entendons, je vais être faibles. Nous t'entendons, je vais être down. On va ? Il n'y a pas de Jack-Jack là ? Si, il y a une box de Jack-Jack. Ah oui, c'est mon joueur. Tu es où les poucos ? Tu l'as amené ? Je t'ai. Hé Shane, tu as toujours ton lance pocket sur le dos. Tu vas sortir avec. Ouais. Boubaye, c'est Boubaye. C'est Boubaye. C'est où la box de MED ? La box de MED, c'est là où il y a l'échelle, les 4 Fox. Là où il y avait les flingues. Tu peux commencer à changer quelques prix de la vending métro du charcoal. Si on fait un ball aujourd'hui, on aura besoin de pas de charcoal. C'est une petite bande là de haut. Un Killua. Un Killua. Killua, dans sa grandeur d'âme, hier soir, a décidé de la jouer solo. Hey Killua, qu'est-ce que vous l'avez arrêté ? Hey Killua, on va d'abord chez toi, tu nous donnes ton TC. C'est un moche hein ? Ah bro, tu peux mettre en vente du charcoal. Ouais, je vais ajouter l'option à acheter avec du charcoal. C'est les mêmes. C'est les mêmes, merde. Ah mais t'as pas fait un bunker ? Non, non. Je trouvais pas. Ah là, c'est pas autant. C'est un gars. T'as rien quand même chez toi ? T'as rien quand même chez toi ? Ah ça va, c'est quoi. Ah ça va, c'est quoi ? Ah c'est quoi ? Et tu dois avoir la grosse trace du poussin sur la gueule là. Carrément. Du clavier, moi, je dis du clavier. Ah j'ai hier. Bien fait ça. Est-ce qu'il a pris une potion et qu'il soit pas fermé? Et moi ? on va voir on fait de travail c'est tout metal de temps 1000 milliards de fois peut être pas solo et en bas on est bon et en bas on est bon il faut aller framer encore là on a deux coffres et ça va slayer ok ok je fais 2-3 runs dessus et après je vais framer le poche parce que si on a deux box de sulfure il nous faut deux box de de charcoal ah ouais et là ça on lit pas à tir parce qu'en fait c'est à 70% que tu as dans les grands forts ouais c'est à 70 5000 plus 7000 on a 5000 de charcoal hum 20 minutes 20 minutes je peux remplir 8 box c'est bon il y a zéro sucre il y a zéro sucre il y a zéro sucre un peu la voiture la voiture elle est stock la voiture n'est pas un 8 il y a 10 il y a déjà fermé la zone ici dans le 6 Il y a une heure, j'ai faim Il y a pas beaucoup de sulfures Ouais, c'est pour l'autre côté, tout à fait Ouais, c'est à l'autre côté Voilà, les filles, là, je vais me carrer Il y a plein aussi, normalement Il y a un peu de 5, 10 Il vient de se déveiller Normalement, les sessions, ces filles, on les eut Hé, je l'ai bourré, délé Mais tu t'enrouves, toi Et vous êtes chez Killua, j'ai marre En fait, il n'y a qu'un, n'a que c'est toi C'est pas l'autre Je t'en ai un petit peu C'est 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 un petit peu Je vais faire du sucre Voilà la option Putain On voit plus en bas à gauche On voit plus en bas à gauche On voit plus s' 分pez On voit plus en bas à gauche On peut plus s'enlever de l'onde On voit plus en bas à gauche On peut toucher Philippe traversée là Ah c'est pas un film Ah c'est pas un film Voilà La zone Il n'est pas mieux dans la zone On l'est trouvé Oh pas moi Oh C'est du moyen J'ai libéré la vie Voilà C'est là Il n'est pas un film Il n'est pas un film Il n'est pas un film C'est bon, c'est bon. Quoi ? Ne me fais pas. De la mise en place en place. Est-ce que la燃ue a l'air ? Je devrais, par exemple, en même temps, tu sais pas les autres hasmaules. Bon, ça, les gens … Je vais vous acheter, par exemple. Oui, madame. Merci. Je vais vous aborder. C'est très bien. Ok. Bon, merci, non. Grazie. Sous-titres par Jérémy Diaz alors ta bouche ça vient seulement les drôles les gens ils ont du charcoal les gens ils ont du charcoal j'ai dit cette aventurier mortalide ouais mais bon il n'y a que 1 kilo et le snicker pour se la tenir sauf maintenant pas gaga nous emmener la t1 mais il a une t2 il y a une boxe là Il a une pote en bas, j'ai venu le cramer. C'est pas une T1. On peut préparer le tac-tac ? Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a un truc qui ressemble à une WC. C'est pas un bench, hein ? Ouais, non, ça va comme ça. Même si au leric, ça ne fonctionne pas. Et Alpha, il est passé où ? F ? Je suis venu jouer à un mec. Le mec, c'est trop chou. Tu y joues à autre chose ? Ouais, c'est trop chou. Mais c'est un jeu en local, il faut jouer au machin. Ah, c'est pas du online. Ah, c'est pas online ? Ah, ok. Mais c'est quoi comme genre de jeu ? C'est reste, mais contre des bots. C'est comme à toi. Et on a Minecraft. Non, non, même pas. Minecraft, c'est... C'est moche. C'est très moche. Ah, merci, merci. Non, mais non, mais graphique, Minecraft, c'est beaucoup plus moche. Explorer, c'est moche. C'est monde. Man, tu voulais que je vous montre mon Minecraft ? Il est carrément beau. Ah, fortissimo. Non, 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 man. Attends, je vais te montrer. C'est beaucoup plus beau. Man, en plus, c'est beaucoup plus beau que Rust, man. Ça, ça m'a acheté. Allez. Allo ? Arrête pas de drogue, hein ? Allez. Faites-nous ça avec un ordinateur de la NASA. Allez. Voilà, on est d'accord. Allo ? Allo ? Il va jouer un jeu qui pue avec un ordinateur de la NASA. Et je trouve que ce soit beau. Eh, ça a plus facile, non, oui, man. Trop, non, oui. Moi, je dis, ça, c'est déjà l'eau. Ouais, il est revenu, man. Ouais, 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 ouais. Il est revenu, il est revenu, il est revenu. Il est revenu, il est revenu, il est revenu, il est revenu. Ouais, ouais, ouais. Vous savez, c'est pas tiré, vous a fait, mais c'est la bouche. Eh, moi, je suis pas loin de toi, je peux venir. Tu veux que je viens ? Non, c'est le cas, tu vas mourir dès que tu meurs. Ouais ! Tu me dis si tu veux que je viens, pas loin de toi. Tu sais, c'est un gars, un Razmat. T'as le gars qui a tout ce que l'appel, moi, tout seul là-bas. C'est vachement. Là, le gars, il est actif et il était venu me casser les couilles. Je l'ai boudé. Et là, il revient me casser les couilles, on sneak avec un DB. T'arrives ! T'as pas croisé une wakebench par hasard sur ta route ? Eh, t'as. Eh, le pont en tout, il y a toujours ? Eh, t'as pas fini, il faut juste, il faut juste fini. Eh, je veux dire, il y a toujours le pont ? Je peux traverser de là ou ça a cassé ? Non, c'est pas fini, il faut finir. Ah, ok. T'as dit que j'ai refait hier, mais j'avais pas assez de bois. Et moi, je voulais faire un pont qui traverse les deux riches, les deux machins quoi, les deux falaises directes. Ah oui, c'est bien. Ah oui ! Là, ça va être... On peut, hein ? On peut, il faut bien calculer la hauteur. Comme les éoliennes quoi. Ouais. Ah là. Putain, on pêche ça, ça serait méga, hein. On peut passer en voiture, en cheval, n'importe où, n'importe comment, quoi. Ouais, mais on... Après, on met seulement des autotourells à chaque entrée. Et où ? On a bientôt Pingsport ! Pingsport, non. Viens, le combat c'est soir, hein ! 16h, je crois, c'est comme ça. Viens, tu... Ah, c'est pas cet après-m ? C'est pas à 16h ? Y a qui qui va regarder ? Stream est-stream un ou non ? Qu'est-ce qu'il faut pour réparer l'hélice cap ? Ce n'est pas du HQ, c'est que du Metal. On va les réparer parce que là il va bientôt exploser. On va bientôt plus de sens. Ok ? Ok, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Ah mal, on va la population ! C'est bon, hein ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qui s'en va ! Les gars, c'est parti ! Je vais mettre en vente des vêtements, je vais mettre en vente des vêtements, je vais mettre en vente les bulles, on les vend. Ah, c'est au pucé, c'est pas vrai. Ah oui, ça gêne plus que, on pourrait faire des boxes de balles, et bien il y a une box de balles qui gêne. Ah toi, si tu veux des pots, là où je vais mettre mon point, il y a une 2-2, c'est des portes en métal, c'est noir-blanc, c'est ma beige, tu peux des pots dedans. Ah oui, tu as vu des rires. Oui, je n'ai pas vu des tits là-bas. Prochain range, j'ai amené une T1 là-bas, je me sens que des paris nos tach-tach direct. T'es là-bas ! Oh la la... Tu pouvais le faire en silence. il y a de l'amour dans les mais je mets pas un peu les honneurs bien pour nous tu es me gué tu m'a ca va tu m'a ca tu m'a ca tu m'a ca tu m'a ca C'est parti. La la la, il me manque un bon Il est plus skin hein ? Il est plus skinné Ah, c'est ce que j'ai dit Ah, c'est ce que j'ai dit Ah, il ne faut pas, eh C'est vrai, c'est vrai Il faut mettre à-c'a-ch'i Tu m'as dit Ah, c'est comme ça qu'il voit ! Enfin, où est la voiture ? Décence ! Décence, aïe 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 ! Fini le pont ! Ah, et toi ? Tu veux que je passe ? Je vais le faire ! Non, parce que je traversais pour la ville ! J'étais parti réparer l'hélice, par contre ! On va faire en quoi ? En pied ? Mon Twig ! Mon Twig ! Eh, pour aller du bois qu'il voit ! J'ai réparé la voiture ! Il a dit HQ ? Non, ah, putain ! Il s'en fait une T2 ! Si vous pouvez ! Une T2 a un HP ou une T2 ? Un peu d'HP ? Non, un HP, on pose seulement dans la T2 ! Il est plein de T1 ! On s'en pose pas dans la zone ! Si ! J'ai la T2 ! J'ai la T2 ! Qu'est-ce que tu veux ? Du bois et du rockement ! Oh non ! On a 4 box d'attachement ! T'es fait ! J'ai la T2 ! Vous mettez des attachement sur cet angle ! Tu fais une vending machine, tu dis oh ! Il gagne plus attachement ! Il gagne ! Il doit peut-être partir plus vite ! Bah... Après, moi je me dis, une personne qui recherche un gain, s'en fiche un peu de l'attachement ! Il... Il va ! Là, si t'as une MP5 volo, bro ! C'est ouais ! C'est ouais ! C'est ouais ! Le gars qui s'envoie pour produire, il va avoir une vending machine qui font ça ! J'espère qu'il y a des balles ! Il peut même s'acheter des balles à haute poste avec des grenades ! Il recycle les smoke screen là ! C'est tout bénéfique pour lui ! Allez, allez, farmer ! Je dis ! Et là ! Il faut que tu restes ! C'est en train de faire ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Eh ! Pourquoi on me tire dessus ? Enfin, faire ça ! En plus, au silencieux ! Vaut pas ! Eh ! Tiens ! A tout sur le chemin ! Ici ! Ici ! Oui ! Tu as pris ce qu'il faut ! Pour réparer ! T'as pris ce qu'il faut ! Mais rien ne t'est donné ! Eh ! Non ! Ah ! Tu m'as dit ! Moi ! Je vais réparer la bagnole ! Oui ! Eh ! Allez ! Allez ! Tiens ! Tiens ! La voiture ! Mais attends ! Je prends mon métal et mon truc ! C'est quoi ? Rockbench ! Les chevales ! Les chevales ! Là ! Là ! C'est tout ! Ah ! C'est pas réparé ! Faut réparer aussi l'arrière ! Ah ! Thanks ! Oh ! Il y a plusieurs parties ! Quelle blague ! Il y a deux moteurs ! Attention ! Joint sptest l'cially dans cette vaisselle ! Je vais.. Toi peux les chevalesous Escape ! Unh .. Je dois vraiment détacher ! Alors , non... Unh .. Unh .. Unh .. Unh .. Tu neuf.. draufus ... Et l'organiste ! Et l'organiste ! L'organiste ! Ore pour leschafts et l' figuit ! Ah, ok. L'été qui a pris les deux. Ah, c'est bon. Il y a déjà pas de tiro de l'eau. L'eau t'es rentré chez toi, à la ferme ? Le moment, t'as la P2 ? Trois. En dessous-là, un petit dieu. L'une en dessous-là. Ah, c'est dieu. Si je peux te bosser. Il senti en haut. Il y a comme une sur-dessus là. Ah, j'ai une box. Non, je peux te décider de défendre, hein. On se voit. On est défendre. ... 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 ah oui Michael Jackson on va taper pour tes boules ça soit bien aigu ta roue ah oui I just know to say I love you 6-4 mist no more ok et mettez un peu tous vos profils online s'il te plait s'il vous plait sur Steam putain il m'a buté tu peux mettre ton profil online thanks il m'a buté eh tu chantes l'audi parle du tout on entend même plus l'audi parle d'accord il y a des excuses c'est quoi le nom ? c'est quoi le nom ? c'est fou ? j'avais trois lignes dessus fou 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 j'ai trouvé le nom trop en ligne c'est quoi son pseudo ? il va l'autre fois il m'a pris pas derrière j'ai entendu les bruits de pas j'entendais pas j'avais trop de bruit arrête arrête ils ont le plan qu'est-ce qui sont ? C'est rare que les gens de l'autre côté vont aller la voir acheter État j'ai bugué Ok, ça se fait Il a fait un petit peu de temps J'ai pris le coup d'eau C'est un petit peu de temps J'ai vu qu'ils sont pas là? Je sais qu'ils ont une question C'est bon Il était en MP5, ok je sais où il habite, il habite en X11, X11, c'est le seul gars en MP5 dans le coin, C'est toi qui l'a ? Non, c'est à côté toi le boum, non, c'est un peu loin, Je suis en train de retourner, voir s'il a continué à farmer, voir s'il se casse, En plus je crois que c'est en métal, oh non c'est en... en combien comme ça ? En... en pied... J'ai besoin d'une bise, avec des lunettes dedans, oh bah c'est lui c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui c'est lui, c'est lui, c'est lui c'est lui, c'est lui c'est lui, c'est lui c'est lui, c'est lui c'est lui c'est là ! Bah tu as eu le cul! Non c'est ça, tu les butes, on voit son nom, et si c'est lui on le reste direct ! C'est toi ça Bise, tu deux ? C'est un petit départ de Honicun peut-être, mais je vois, on chie ! Et un 2-2 avec Mega eeuh, Mega sas ! Ouais, c'est un Mega sas, voilà. il y a un trou qui tombait il y a un trou qui tombait ouais un trou qui tombait hey you better give the sulfur back or you gonna die oh man fuck your base il faut toujours un fuck dans n'importe quelle phrase américaine hey you better respond you gonna die hey how you there buddy your lights are up ce angliche là j'ai envie de faire que c'est moi c'est pas nous souler all right good luck ah c'est ça la vie de l'aéolien non 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 c'est ça j'ai juste deux banques l'aéolien tu es en face de la pente tu vois ce qu'on a cru là je vais décry non je vais décry non c'est ce que barbecue barbecue je vais décry non avec non avec je sais je sais je sais je sais il a une deux dé en métal sur deux étages avec on on y conduit le premier étage en stock parce que il prend le pot c'est ça par contre il a une aim de merde 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 quand il va dehors il entend tout le monde il est bébé au but il croyait être un tabou mut pas ça il s'est un bel et il a une aimé elle a une aimé j'ai mis 3-4 sur le feu c'est très dur 3-4 sur le feu allez je suis haché à l'univeau c'est quoi ? c'est quoi ? ça c'est un royaume il a un royaume on fait des gros bêtes ou quoi ? non 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 on a une plus vague des gros bêtes bien ouais bah c'est bon c'est bon il est mort pour le site il est là non mais après on peut lui laisser un peu de temps qu'il fuise notre sulfure quoi non 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 il va souiller notre sulfure en récupération c'est où la voiture tu m'as ? j'ai pris une ligne j'ai mis le combattu en bûcheur en voiture l'horta t'es là ? c'est bon on y va ? ouais c'est bon on y va ? j'ai voulu aller fight la LL c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il est pas là devant nous bouge pas j'ai pris les rocades ok je prends un stack de balles et tout ouais c'est où on l'a ? en vrai il doit être dans sa bise c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon attendez nous ou pas il est où ? il est bien c'est bon c'est bon ils ont mis une shooting floor c'est bon c'est bon et chacun s'en fout nativement on a pas besoin de dire ah oui quand je vois les box de sulfure cuit à cuir je cuit je suis pas déjà en train de faire c'est clair t'as raison oui il faut pas s'éteindre les ponts jamais tu n'as pas besoin tu vas pas tu vas manger je vais vous garder oui oui 8 mots ciblis je n'ai pas besoin t'es nulle 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 en fait on est pas sûr quoi c'est le truc on est sûr non t'es ok et 200 et la voiture dans 284 on peut toujours exagérer et c'est un autre collègue dans le choc il s'est dit que je fais ce qu'il a vu dans le coin là il était que aussi il y a quelqu'un sur la route derrière les au fond à 311 380 et il n'y a qu'à tirer c'est lui ça nous tire ça nous tire dessus c'est pas sneaker non c'est un gardé non il est au crossbow c'est qui nous tire dessus le gars il tourne en rond là le truc il cherche le mec qui le tire dessus et je vais à côté lui j'ai dit hey what's up flamme ouais mec emmène moi chez moi C'est vraiment ma famille Hey, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Dieu sait Il est en train de dire Chille, chille, chille Je sais, il est en train de dire 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 Il ne fait rien Il va aussi dire Chille, chille Ah, ok Putain, man Il est en train de dire C'est trop chiant On va tirer dans la neige Holy shit Et on rentre au Z15 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 Attends, attends, attends J'ai ouvert la main Excuse T'as le lance-flamme Y'a le lance-flamme Tu m'as pas dit que c'était le gars quoi Bah ouais, il saute Tu vois, il ne fout pas Oh my god, oh my god Oh my god Allez, un piston de casque Trift C'est là Devant Et en bas, les fautes, c'est activé Eh, des bagues Ah, aïe, là Je te pose un bague Ouais, thanks Attendez, on va passer d'abord par le bois Pour économiser du bois Oh my god I just want To say You raided What a kill every day Oh my god I'll kill every day Oh my god Oh my god On a la base à lui, hein Tu regarde comment il a bu 60 non mais attendez il y a un avant lui il y a un Zee au fond un 70 et on a deux tuer 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 yeah yeah regarde avant tu l'envoies regarde tu l'envoies oui ça c'est la haine ça c'est la haine ça disons il y en a un des gros saïdistes il la remplit tout ça la voiture l'a fait prendre oh non je voulais tester deux fois tout bien t'es arrêt ils sont en parallèle la voiture mais qu'ils s'en foutent aussi qu'il faut aller là en haut c'est le cas sur la montagne ah le rond d'homme il l'a fait la directe ah là mais qu'ils s'en foutent j'ai posé les bagues loin quoi du coup j'ai posé les bagues loin quoi du coup personnel j'ai posé les bagues j'ai posé les bagues j'ai posé les bagues j'ai posé que 1 4 000 suffit merci c'est quoi ton nom ? Dirty Dan c'est des salles putain bouche j'ai poussé j'ai poussé j'ai poussé j'ai poussé j'ai poussé m merde j'ai poussé il y a eu des lumières il a dit qu'ils ont j'ai poussé j'ai poussé on a dit peut-être c'est pas lui on n'a pas vu le nom on a dit c'est bon c'est bon on est sûr et qu'a dit bon on peut commencer à boum on peut commencer à boum on en est une qui j'ai fait que les portes qui vont on gaspillage le caspillage là il me reste 15 minutes sur ma portion quand tu m'en a plus la pousse quand tu m'en a plus la pousse je suis une bonne vue d'ici il n'y a pas de l'air il n'y a pas de l'air il n'y a pas de l'air il est danser vas-y vas-y ah ok il y a 2 portes en haut et en bas il avait déjà 3000 suffus Il y a une ligne de sulfure au 6 juillet Et lui il voit le volet Le volet Le volet Il a cru du truc C'est trop volet Pas lui, c'est pas lui Le volet Il est fini, il est fini Il a du sulfure dans sa base Il a eu le volet Mon géo il dédie tant qu'il a du sulfure C'est bref Si c'est vrai que ce soit lui ou pas S'il a du bon, c'est bon Imagine il est plus loadé que En gros Et ça serait vraiment honteux 40 roquettes 3 pètes Naked qui arrive au fond 350, jump check Jump check Naked juste là J'attends tuer Je scope des letto C'est bunker Ça descend maintenant Attends, il y avait un Naked Qui vient de venir J'suis allé voir son nom Je sais pas si c'est barbecue Là dans l'avion C'est Space Kid Qui était Naked J'sais pas avec qui c'est venu foutre Ouais c'est sa base à lui C'est sa zone C'est sa zone C'est mort Maintenant l'avion Et il y a la Giza La Giza Je suis vraiment loin Oh j'ai fait de mourir man J'ai besoin d'acheter J'ai besoin de dire quoi ? Je suis sorti Mais on a une échelle ? C'est à SMA là Ah ouais J'ai déjà checké, y'a rien Y'a rien là Il y a des coltéries C'est bon c'est bon Naguisa il va nous en aider les échelles Ce cololo à poil, ce black dans la neige blanche Il y a déjà des échelles château de faite ou... des graftées ? Il y en a un qui surveille côté le monument On est en X-11 Sur Airfield ? Il y a quelqu'un qui check Airfield ? Côté Airfield ? Pullgear ? Pullgear sur moi devant 240 240, il se cache dans la neige, il a un bolt Metal face machin Il faut lire Devant moi ! Devant moi ! Il y a une pote pour l'explorer Il y a une pote pour l'explorer Non j'ai cassé la garage Il y a une garage 2 j'ai cassé mais il faut casser la pote C'est une pote pour l'explorer Bah c'est Scare Barbecue C'est le man... Scare Barbecue ou Full Gear ? Ouais, ouais, Full Gear Il faut finir, il faut finir Il faut qu'il a des taches un peu posées partout Il y a une autre pote Il y a une autre pote pour l'apprentissage Oh, il y a des... Il y a des machins qui arrivent Il y a une autre pote pour l'apprentissage Il y a une autre pote pour l'apprentissage Il y a une autre pote pour l'apprentissage Il y a un pote pour l'apprentissage Il y a une autre pote pour l'apprentissage Et le reste c'est un pote pour l'apprentissage Mais ce pote là Ou est-ce qu'il a un pote ? Il a qu'une je l'ai pas le beau Ce genre de pote là On sort en plein de pote Ah ouais C'est genre de pote là Touchez le premier derrière les trucs et l'OD de le gars que j'ai tué ah c'est lui qui avait pris l'été à colo ils étaient pas encore entrés eh l'OD de ce qu'il y avait l'OD du scrap du mat des bombes tech trash tire moi je peux pas tourer le cul il va où tu vas je l'ai touché ils sont à coté, ils sont à 60 sur la route 60 sur la route j'ai plus de vie aussi dans la base j'ai plus de vie aussi dans la base il y en a tout ouais je te passe mon lit en pot ça va moi en tout cas j'ai déjà des spawns dehors 2 lignes dessus il y a 2 lignes ouais ouais parce que j'avais mis un lit c'est loin d'un quoi comment j'ai fait le range dans la base red le dessus 350 avec DB il est en train de venir il va passer un lit il va passer un lit non non t'es dans la base non non ben je suis loin j'ai une lignes de metal flash j'ai une lignes de metal flash j'ai une lignes de metal on a utilisé des roquettes j'essaie pas mais on a eu 2 lignes de steel check 1 je vais passer un lit je vais passer un lit ah ouais j'ai juste mon spaz j'ai une petite partie ok tu peux passer un lit j'ai déjà passé je vais arriver il y a une ligne de grignard je vais passer un lit il y a une ligne de grignard il y a une ligne de grignard je t'ai remis le bn si on peut ramasser le tic qu'il y a une ligne de grignard il y a une ligne de grignard j'ai une ligne de grignard je vais aller chercher chouchou déjà c'est là qu'est c'est là c'est là est en bas oui oh my god I am low at 10 Low at 10 Low at 10 Et toi ? Man il faut que je... Je pense pas que ce soit le D Non, les deux Les deux étaient en train de dormir Ah, ça arrive encore vous Bah ouais, en suivant là-bas Oh what ? Il m'a hit-shot C'est quoi que vous les étiez ? Il m'a mis un nocturne Un mur en bois D'où il arrivait l'autre barbecue ? Euh, il arrivait du 240-260 Ouais Ah c'est 1-2-3 Mais go check les bases pas là-bas Il y a une base en pied De 2 étages De 2 étages Dans la Corée en contre-bas En 240-260 Pour vous En 300 Là il y a une base là Au moins On commence Tu t'est plus Kiné On commence Le Avec saut Sur Un 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 comment on fait nous ? on ramène ? c'est le haut ? on ramène, on peut revenir et chercher autour j'ai peur en fait, il y a les deux mecs là-bas on ramène et on revient tous il y a pas mal de super, pardon, je suis pas là-bas hey, regarde la bombe on va voir attention à la bombe c'est quoi les échelles ? y'a besoin des échelles là ? y'a la base là ? ouais, la base attendons-nous on rentre tous on va dépôt et on retourne tous voilà, full stop toi et go quoi c'est moi, je suis bien constaté il y a plus rien à faire avec cette base non, attends j'ai une box de compo mais on a tellement de compo et de scrap qu'en soit, y'a besoin de prendre on a dit ça, je vais éteindre les t'ouvriers mais tout est pas de l'erreur ok, y'en a d'autres ? non, y'en a carrément plein c'est outpost là chez nous vas-y c'est qui c'est qui qui a été à nos autotourettes ? c'est moi, c'est pour Nagisa non, mais il a déjà tout il a enregistré dessus ah ok, moi j'pensais que t'avais des nouvelles encore genre dehors dehors ouais, y'a des nouvelles dès qu'il y a une tourette, il t'ajoute dessus direct t'as pas besoin de nous si ça tire, c'est que j'ai pas pensé à toi comment toi ? oui je me suis connecté ce matin, donc c'est bon ah c'est toi ah ok c'est moi les gars ah oui c'est toi les gars ah oui c'est toi les gars c'est un béat de bédule ouais, j'ajoute une autotourette et j'autorise moi si ça tire, c'est pas mal ok ça va alors mais c'est une blague ça si ça tire, c'est pas mal tiens les gars, la base là sur la gauche ils sont actifs c'est eux les razi là tu vois avec la porte en fer là sur le toit à gauche ouais ouais c'était eux les razi tout à l'heure il y a une nouvelle de terre en bas en droite on se retourne pour rien Alawakbar Y'a 2 has de karim simon, 2 gars devant moi ils viennent de dôme sur la route Ouais ouais sur la route, sur deux Tu es plus hit ? Ouais c'est les gars où est de la base juste là Venez où est de farmer dôme C'est quoi ? Eh dis-moi où est ma fourre sur le feu ? Exponit seul Bah moi je peux pas prendre chez full hein Ouais passif T'a mis par terre euh Y'a une éolienne qui s'idé à la maison Je vais prendre la éolienne Ouais je vais faire des tourettes autonomes Ah allez Y'a aviii Pas d'affodin Pas d'affodin Le plouc Y'a plus que plus de bois Oui Pas d'affodin Y'a Ça ça vient de la gauche Ouais et touche toi Et touche toi Y'a un peu sans café cargo Y'a entendu les lancer et j'ai tourné à gauche direct C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais faut aller refarmer du bois là C'est bon J'peux mon nom Ah Ça c'est les camions... Les camions de glace Là quand tu vas dans les iles il vient Il était bipi. Bon, je le... Je l'ai eu. Pourquoi j'entends des trucs explosés au monde ? Ouais, c'est sur l'huile et nous. Le dade ! Le mandant ! Tu piques, j'ai tué quelque chose. Oh papy, je te laisse t'occuper du... De l'AGP, hein. Moi je fais les explosives et les roquettes. Ouais, je vais cuire, ouais. Ah, je vais plier. Non, alors on va arrêter l'intérieur dans un produit ou pas ? J'allais taper du bois, là. Je viens avec toi, alors. Tu sais, quelqu'un peut m'ajouter ? Ouais, je suis là, je suis là. Là, il y a le garage, je suis arrivé là. Ok, ok. Je suis là, je suis pas en train de sauter. On va aller le scrap ou on va appuyer ? Où tu veux aller ? Bah là, à la baie, c'est qu'on va aller. Ah, on peut raid maintenant ? Bah, quand on est préfer. Ok. Eh ouais, on va aller aller préfermer le bois du coup, taille. Et on scrap, juste. Je vais réparer d'abord la voiture. Je te mets un peu de métal sur toi, Amis. Y a pas du HQ là ? En bas. Euh... Je vois pas, attends. Check. C'est là. Je veux bien prendre ça. Vista. Crenada. Fuuu ! Il est 20 à abîmer le samsite. Combien de roquettes on prend ? C'est une 2-2 en pied à l'extérieur. Sur deux étages. On va dire à peu près... Peut-être 20, je sais pas. Ok. Ok. 9, 18, 2... Ok. Ok. Ok, c'est bon. Si on nous laisse faire encore un peu de balles explosent. Au cas où ? On va faire des balles. On a tout déplacé les explos que j'ai fait ce matin. Ok. 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 J'ai cassé tous les oreilles. Yeah. C'est pour t'entrainer. Comme ça. Tu peux passer le sang. Voilà. C'est pour t'entrainer. Ils aient quoi ils vont te tuer. T'as plus besoin d'eux. Euh... Qu'est-ce que... Un bain ? Et puis ? Je vais pas me gratter les bains. Je vais pas me gratter les bains. Je vais pas me gratter les bains. Ha, ha, ha. A ce moment, les gars, ils ont bimé. Allô. À la même nouvelle balle. Ballon flammé. Bon, on voit. Et non, on finit. Et il t'aime bien aussi, Tito. Tito, tito, G5, hein ? Check. O monitor. On va. C'est un langage codé. Je reviens. Je vais un peu skinner ce truc-là, ça fait mal aux yeux. Les gens ont bien, on appelle ça. Si on a 200 roquettes, on va, et nous tous, personne ne nous défend, on construit une red base et on tire tous du toit. Non, on a 100 red, t'as pour ça. 200 roquettes, c'est beau. Je vais envoyer un message à un admin pour qu'il nous filme et qu'il nous envoie la vidéo. Je ne sais pas... Oh, c'est dur, j'ai vu. Le crav, tu es juste un truc, tu ne peux pas. Ah, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ah, tu ne peux pas. C'est dur, tu ne peux pas. C'est dur, tu ne peux pas. Le du coup, tu ne peux pas. Je ne suis pas de problème. J'ai pas de problème. Et chez moi, dans ma base, j'ai apprécié un environnement de l'autre Je sais pas si on a été prêts pour apprécié les mènes Faut attendre que tout le monde revienne quoi On attaque AFK et 10 lois aussi J'ai arrêté dedans, pas de pire, ah il fait quoi ouais T'as pas ou la boxe ? Ouais Après les défauts, ils tourneraient depuis ce matin à fond Ouais, je pense qu'on est en train de faire les balles explodent On va pas bouger vite Et vous allez raid ou ? Yes On va aller raid euh... On va passer le premier combat maintenant C'est quoi ? Oh arrêt, t'as putain les familles C'est le premier combat maintenant Il y a un petit mexican là qui a le combat maintenant Il y a un petit mexican qui a le combat C'est le premier combat maintenant et non Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est parti. 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 Il a été surpris. il a été surpris dans ce World therapy. Il est opposé par contre le terrain. Eh, je vais à l'étranger ! Eh, je suis un petit peu ! Eh, un small ! C'est un small ! Oh, il y a une ! Chachin en fil ! Eh, mais, je vais me faire une grenade ! Eh, viens, c'est un micro-verson ! Putain, ça me saoule, t'es tôt ! C'est verre ou t'es mort ? Dans le campan ? T'as encore tiré ! T'es là dans le campan ? T'es là, t'es là ! 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 T'es là ! Position experte ! Pas loin ! Il a pas de braille ! Non, non, il a ENVI ! Lui ? Ah oui ! C'est bon sur l'Hero ! Ça ne despaw pas le quoi comme ça ! Ah c'est braille ! Ah c'est braille ! Ouais, ouais ! T'es là, t'es là ! T'es là, t'es là ! T'es là ! Alors, revanche ! Il vient chercher un mini avec moi 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 ! Et pas gazer ! C'est bon ! Oh oui ! Mais juger tous comme ça ! Oh, succe ! C'est bon ! Oh, c'est calme ! Allez ! Hey, mec ! Je t'a bien cherché où les sneakers là, moi putain. Il est à côté moi ! Il me brocadait, ça va depuis tout à l'heure. Il t'a bien dit, il va me tuer, je suis sûr. DMG AIME, il a vite AIME ! Codif hein, codif hein. J'ai peur quand même, parce que quand j'ai mis mes HPV, c'est sympa. Par contre, je vais mourir. Heureusement, c'était pas des têtes hein. Non, il a mis qu'une seule balle là, parce que j'ai mis. Hop, j'ai jeté un truc. C'est un truc que je veux regarder la vidéo. C'est juste un truc que je veux regarder la vidéo. Ellie ? Ça a déjà dit qu'elle est le pont j'ai fait. Ellie Scrap ? Tu as trouvé Ellie ? Ellie Scrap ? Ouais, il y a un Ellie, il y a un Ellie. Il y a un Ellie, il y a un Ellie. Ah, c'est toi ? Oh, j'ai fait paniquer toute sa team. Il m'a fait paniquer toute sa team. Il y a un gars là-bas, devant. Ah, mon noir ? Ah oui, il y avait un gars mon plus. Ah oui. Il y a un peu de lumière. Ah, il y a le... Oh, il y a le... T'es en mode. J'espère que les Sunsites sont en lumière. Mais je sais pas si c'était... Oh, j'ai peut-être mal vu. Oh, j'ai peut-être mal vu. Eh, KDZR, il parle à Cololou. Allez. Vas-y, il va dans le cockpit. Il est où, mais il va pas cracher là. Mais tranquille. Allez. Je te fais confiance. C'est lui qu'on a... C'est lui qu'on a arrêté en dernier. KDZR. Il va à pied. Il va à pied. Parce que les deux filles là. Ah, non. Il va à pied. Non, non. Tout le monde, viens, cherli. Oh, il finit. Je suis allé sur mon CV. Ah, il va à pied. Il va à pied. Il va à pied. Il va à pied. L'aguine ou l'aguine ? L'aguine ou l'aguine ? L'aguine ou l'aguine ? Oh, il a à pied. Et on voit quelque chose ? Je regarde un peu. Il vient. Je vois. Il vient du talent. Fais en blévure. Ah, là, on voit. Alors, il vient de s'y faire. Là, on voit. Et là, là, ça a commencé, Shin. Là, c'est les filles qui vont combattre d'abord. Bien. Rire, on l'a fait, ça comprend pas, man. Moi, je vois juste les pubs avec les mufs et les groupes. Ah, on va pas les mains, le film, le combat. Et là ? Tu sais quoi, c'est qui ? Après, quand tu le regardes plus, on voit. Là, on voit. Tu sais quoi, tu le regardes plus ? On voit. sans être tout de suite ponctionnés, j'exonère le charge sociale pour deux premières secondes, cela vous laissera le temps de grandir, de construire votre entreprise et de devenir plus fort, tout de suite, on fait 30 minutes, rien que le mot glace le sang, la multiplicité des réformes, l'empilement des réglementations et des lois, la vitesse à laquelle changent les règles du jeu, tout cela produit une complexité administrative et oblige le moindre commerçant à être tout à la fois comptable, fiscaliste, avocat, voire pas huissif, laissons les commerçants, être des commerçants, je les connais, je les écoute et je les aime, les entreprises, les indépendants et même les salariés demandent la même chose, plus de simplicité, plus de lisibilité et surtout plus de sécurité en matière fiscale, il est évidemment crucial d'avoir une administration fiscale forte, mais si elle fait la chasse aux contribuables, si elle se lance dans la traque de ceux qui travaillent, de ceux qui payent pour les autres sans rien dire, sans nous demandons la fin de la tyrannie de la fiscale. Quand le fisc vient passer des semaines dans votre magasin, dans votre restaurant, dans votre atelier, dans votre prêtre, dans votre temps, vous voulez là à vérifier vos dépenses, vos encaissements et même les pourboires de vos collaborateurs. Quand l'inspecteur vous prend tout ce temps précieux, vous ne servez plus de clients, vous ne recrutez pas, vous ne prospectez pas, vous ne préparez pas vos devis, mais vous répondez aux courriers dans la liste. Je veux que le fisc aille davantage voir aux côtés des caillis de banlieues. Je vous remercie dans les supermarchés de la drogue. Voyez-moi, je leur donnerai du travail. On verra comment le droit du travail est respecté là-bas. Pour les caillis, pas de TVA, pas de charges, pas d'URSAC, pas de CSG, pas d'impôts. Et avec un peu de chance, ils peuvent même toucher le RSA. Et ne le dites pas, certains reçoivent même les APL et les allocations familiales. Jusqu'à quand, jusqu'à quand allons-nous supporter des dents dindons de cette farce ? Je veux, je veux que l'administration fiscale cesse d'être l'ennemi. Je veux que les Français retrouvent une relation apaisée avec cette administration, qu'elle soit là pour les accompagner avant de sévir, pour leur expliquer avant de punir. La justice des sers amis, c'est enfin la fin de l'accès. Parce que nous voulons la sécurité, nous, nos femmes, nos enfants. Parce que nous voulons enfin la paix. Ici, à Cannes, vous vivez dans un pays relativement paisible, relativement préservé. Longtemps, vous vous êtes cru épargné par l'ensauvagement de la France. Et puis, vous avez connu l'enfer de l'été 2000. Cet été si particulier où les banlieues françaises n'ont pas pu aller en vacances dans leur pays d'envie. Cet été si particulier où vous avez découvert ce qu'était la vie quotidienne de vos compatriotes dans des villes moins chanceuses. Ce fut l'été du vivant-ci. Je ne veux pas, je ne veux pas, que Cannes soit assurée pour votre vie, comme pour toutes les autres. Je supprimerai la loi SRU. La loi SRU, vous savez, c'est celle qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux, alors que le logement social est devenu progressivement le logement de limite. Si on n'approche pas, si on n'approche pas cette loi, elle transformera peu à toute la France. Non, je ne veux pas que... Oui, ça va être une roquette, les gars. Je ne veux pas que Trav à la campagne. Je ne veux pas que Keva dans tous les villages de France. Dans les cités comme ailleurs, nous n'en pouvons plus d'avoir peur. Nous n'en pouvons plus de conseiller à nos filles de cacher leur téléphone portable. Nous n'en pouvons plus de guetter l'arrivée de nos enfants quand ils prennent les transports en commun. Vous n'en pouvez plus d'être anxieux pour votre grand-mère qui s'est déjà fait arracher son sac. Je n'en... Tu veux que j'essaye de machin, non ? C'est bon, c'est bon. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a, c'est bon ? Tu es combien de personnes tu vas à lire ? C'est un small ! Tu es combien de personnes tu vas à lire ? Il y a un small ! il est en mourant il est grave mais tu es un cagrin il est gauche de la roche je savais que c'était pour moi c'est un pute c'est comme ça Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Le Scrap est petit ! C'est agréé ! C'est le Scrap est petit ! Attends, moi j'ai pas recoupé ! Non ! C'est chaud ! Attends, moi j'ai pas recoupé ! 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 Abonne-toi ! Je suis prêt ! Identin ! Nan ! crouchING ! V builds landing ! AAH Il s'est dirigé à la tête ! Est-ce qu'il a l'électricité ? C'est plus cool Ok Ah je veux tout je crape C'est quoi les Maxis S80 hein ? 80 ouais, attends ouais Je crape 60 Putain ça fait si chiant le site Oh my god Je sais pas C'est pas Une des failles J'ai décidé de s'y rajouter Oh non Je me dis c'est plus c'est chaud la croix, ça ne fait pas défonce je vais se taper au milieu j'ai pas pile dessus la chaîne de la transmission j'ai au milieu de l'écran ah ok pour ça je ne veux pas tu, lol j'ai pas de mouillet alors qu'il n'est pas trop je ne veux pas dans le bruit je ne veux pas je voulais mettre l'équipe je suis pas roulé je ne veux pas je suis pas de mouillet c'est vraiment pas C'est bon, j'suis full. C'est bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous voulons un État qui fasse respecter la loi. Nous voulons une police... Nous voulons une police qui ne recule plus. La police ne doit plus être... La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme. Pour cela, pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braquets, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le choix de riposter au pays. Je choquerai peut-être la France insoumise et tous les bien-pensants de plateaux télévisés. Mais ainsi, mais ainsi, mais ainsi, ainsi, la peur changera enfin de camp. Et pour que la peur change enfin de camp, le voyou ne doit plus entrer dans un tribunal avec la certitude qu'il en ressortira libre. Le laxisme de notre justice terrifie tous nos concitoyens. Hier encore, je dînais avec des avocats, des policiers et des gendarmes. Oui, mes amis, je ne fais pas seulement l'union des droits, je fais aussi l'union des forces de l'ordre et des avocats. Et croyez-moi, ce n'était pas gagné. Leur témoignage, leur témoignage, sont édifiés, athéros. Un policier qui avait été attaqué par une bande à coup de tir de mortier se retrouve au tribunal. Avec, évidemment, l'un de ses agresseurs. La présidente du tribunal ne se soucie guère de lui, elle ne le calcule même pas, comme disent les jeunes. En revanche, elle se retourne, toute compatissante, vers le voyou et lui dit avec un air maternel. Mais enfin, jeune homme, vous vous rendez compte ? Vous auriez pu quand même vous blesser ? Comment avoir confiance dans un état qui ne punit plus les copains ? Moi, je suis du côté des Français. J'introduirais des peines minimales à toutes les infractions. Les fameuses peines planchées. C'était le cas dans notre code pénal avant 1994. Tous nos voisins le font l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse. Pourquoi devrions-nous toujours être les plus faibles ? Avec moi, les juges ne pourront plus donner des peines ridicules à des délinquants reconnus coupables. Car ils auront un plancher à respecter. Je mettrai à terme au scandale des remises de peines, qui divise presque toutes les peines par deux. Si je suis élu président de la République, les délinquants purgeront l'intégralité de leurs peines. Tout simplement. Je vais vous raconter une périmissime. C'est l'histoire de Natacha Eugène. Elle a 29 ans. Elle est violée puis tuée en 2010. On découvre que son assassin avait été déjà condamné, 5 ans plus tôt, à 10 ans de prison. Comment pouvons-nous tolérer cela ? Natacha Mougel, comme tant d'autres, était une Française innocente. Désormais, nous les protègeons. La justice, c'est aussi faire respecter le droit de propriété. C'est un sujet majeur, mes amis. C'est un sujet dont les politiciens ne parlent presque jamais. Moi, je trouve que c'est un scandale. Il faut en parler. Avant-hier, à Paris, Janine, une femme de 59 ans, a tenté de s'immoler par le fond pour attirer l'attention d'Anne Vidal. Parce que son sucre... C'est bizarre, le simple fait de prononcer son nom, ça fait toujours réagir de la même façon. Mais cette pauvre dame, le studio de cette pauvre femme, est exploitée depuis des années. Oui, mes amis, elle a tenté de s'immoler par le fond. Elle attendait depuis des années. Elle a tenté tous les recours. Mais rien n'a changé. Je mettrai fin au scandale et à l'injustice des occupations illégales. Je mettrai fin à l'injustice des occupations illégales, des violations de domiciles et des squats forcés. J'en ai assez que tant de Français voient leur maison, leur appartement, leur jardin, leur résidence secondaire, les locaux de leur entreprise même, confisqués par des boyous sans scrupules, avec en prime le lâche soutien de l'État. Oui, souvenez-vous de Gare-de-Légonès, de Montpellier, de Toulouse, de Marseille ou plus près d'ici encore. A Théoul-sur-Mer, l'année dernière, souvenez-vous de ces situations honteuses, désespérantes pour les Français honnêtes, chassés de chez eux. Dans chaque département de France, chaque année, des centaines de Français, souvent vulnérables, souvent fragiles, toujours abandonnés et sans recours, assistent impuissants au viol de leurs biens, au viol de leur dignité. J'y mettrai fin en créant un vrai délit pénal d'occupation de bien d'entreprise. J'imposerai l'expulsion immédiate des squatteurs sans passer par les tribunaux. Et j'obligerai les préfets à utiliser le recours à la force publique pour défendre ce droit fondamental qu'est le droit de propriété. On est chez eux ! Oui, oui mes amis, et puisqu'on est chez nous, je renforcerai le pouvoir des maires contre les occupations illégales de terrain public par les gens du voyage. Pour cela, je doublerai les amendes, j'imposerai la saisie des véhicules des délinquants et j'exigerai le recours automatique à la force publique dans les 72 heures. C'est... C'est blesse, c'est blesse Pascal, qui nous rappelle l'essentiel. Quand il nous dit la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Je vais, je vais, c'est bien d'applaudir blesse Pascal, ça lui aurait fait plaisir. Cette salle est unique, merci. Je vais, je vais vous annoncer une autre réforme importante ce soir, les amis. Je rétablirai la perpétuité réelle. Car aujourd'hui, la perpétuité réelle qu'on nous avait promise pourtant en 1981 n'existe pas. Et les criminels condamnés à perpétuité peuvent avoir des remises de peine dès 18 ans de prison. Je vous l'ai dit, certains crimes méritent la prison. Comment, comment imaginer, comment imaginer que Salah Abdel Slam, un des terroristes du Bataclan, un des terroristes du Bataclan, complice du massacre de 138 de nos enfants, puisse sortir un jour de prison. Les chers amis, certains, certains nous demandent pourquoi je suis si dur. Certains me le reprochent. Mais vous savez, j'ai passé cet après-midi un moment avec Patrick Jardin à Nice. Certains, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Patrick a perdu sa fille, Nathalie, le joueur du Bataclan. Le djihadiste a arraché un père la prunelle de ses yeux. Patrick Jardin nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et je vous demande de la parole. J'ai... Oui, Oui, il est là, mon ami Bataclan. J'ai parcouru avec lui cet après-midi la promenade des Anglais là où d'autres victimes nous rappellent un autre massacre que nous n'avons pas le droit non plus d'oublier. Nous n'avons plus le droit de rester les bras croisés. Nous n'avons plus le droit de nous contenter de bougies et de nounours. Vous comprenez pourquoi je suis si dur car vous aussi vous vous êtes endurcis. Nous voulons nous voulons honorer la mort de nos victimes et nous voulons aussi qu'il n'y ait plus de massacre. Ici, dans les Alpes-Maritimes vous avez été frappés par le djihad vous en avez assez d'avoir peur moi aussi j'en ai assez. Applaudissements Ce sera la fin du laxisme judiciaire ce sera la fin de l'internité j'avesserai l'âge de la majorité pénale à 16 ans. Les délinquants d'aujourd'hui ne sont plus ceux de nos enfants et ils peuvent voler, violer, tuer comme des adultes. Je veux permettre aux juges d'écarter l'excuse de minorité des 13 ans afin d'éviter de voir les peines des criminels mineurs divisés par d'autres. Applaudissements Quand un mineur a commis un acte grave il doit être jugé comme les autres. Nous resterons s'adivisons leurs parents avec la plus grande fermeté. Applaudissements Oui, nous suspendrons les aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels. Applaudissements Il faut apprendre à ces enfants l'autorité celle de leurs parents celle de la justice et celle de la France. Jusqu'à quand la France devra-t-elle rester le paradis de tous les voyous de la planète ? Les binationaux qui commettront des crimes seront déchus de leur nationalité française et expulsés. Applaudissements Oui, ils seront expulsés tout comme les délinquants étrangers qui seront systématiquement renvoyés chez eux. Applaudissements Messieurs Applaudissements Oui, messieurs notre porte est grande ouverte. Nous expulserons en urgence 10 à 15 000 délinquants étrangers actuellement incarcérés. Applaudissements Voilà 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 qui libérera de la place dans nos prisons pleines à craquer. Plus plus d'impunité plus d'ensauvagement nous voulons la paix nous voulons la sécurité nous voulons la tranquillité nous voulons la justice pour les français innocents. Voilà voilà ce qui nous rassemble voilà ce qui scelle notre union voilà pourquoi nous nous rassemblons et pourquoi nous nous ressemblons. Applaudissements Mes chers amis mes chers amis rien ne me destinait à me retrouver ici à Cannes face à vous pour vous transmettre ce que j'ai aujourd'hui le feu de la France l'amour des français le sens de la justice j'avais j'avais un autre métier j'avais d'autres missions mais quelque chose me tardait quelque chose venait abîmer ma joie de vivre mon inquiétude pour notre pays une inquiétude qui ne faisait que grandir alors alors j'ai brûlé mes vaisseaux je suis descendu dans l'arène je suis retourné souvent oui souvent pour savoir si quelqu'un d'autre que moi serait plus courageux serait plus sincère plus compétent je vous avoue je n'ai vu personne alors je suis là aujourd'hui avec mes amis avec une équipe de patriotes qui sont comme moi courageux et inquiets et c'est pour cela que vous êtes là sinon ce qui nous réunit oui ce qui nous réunit tous ici ce soir c'est notre amour de la France c'est notre espoir pour les mois qui viennent notre France la France que nous aimons la France de tous nos bonheurs de toutes nos gloires la France qui porte au-dessus de nous-mêmes à travers les grandeurs passées la France nous demande d'être là alors alors oui alors levez-vous mes amis dressez-vous à la manière de tous ceux qui dans notre pays se sont levés se sont dressés quand le pays semblait perdu on ne on ne nous empêchera pas on ne nous empêchera pas d'aimer notre pays on ne nous empêchera pas d'aimer ce que nous sommes on ne nous empêchera pas d'aimer vivre chez nous et pour nous rien ni personne ne nous en empêchera parce qu'il faudrait nous arracher le coeur et qu'ils n'y arriveront pas le courage c'est nous le panache c'est nous le drapeau qui flotte dans le vent de l'histoire c'est nous levons-nous pour dire à la France la reconquête c'est nous l'union c'est nous le peuple c'est nous bienvenue aux militants de LR et de RN bienvenue à ceux qui votent et à ceux qui votent pas et plus bienvenue à ceux qui espèrent et à ceux qui désespéraient bienvenue à la France silencieuse à la France qui s'engage bienvenue à l'histoire et bienvenue à l'avenir vive le peuple vive la république et surtout vive la France merci à l'avenir ... 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